... Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, comme vous le savez, à l'occasion du premier printemps du droit et de la santé des Hauts-de-France. Une première matinée a été consacrée à la jeune recherche en droit et de la santé, jeune recherche qui, ce matin, a pu présenter ses travaux de doctorat, donc à des universitaires, spécialistes de psychologie, d'éthique, de droit social, de droit public, de droit de la santé, ce qui a donné lieu à des échanges, à des discussions. Et cet après-midi, donc, ce premier printemps du droit et de la santé des Hauts-de-France se poursuit sous la présidence du doyen de la faculté de médecine de Lille, Didier Gosset, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bien évidemment, cette présence est essentielle pour nous, puisqu'elle incarne les liens forts qui unissent la recherche en santé et la recherche juridique. Nous remercions également Jean-Gabriel Contamin, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, retenue aujourd'hui par la conférence des doyens, et qui nous accueille dans l'amphithéâtre Cassin pour cette conférence facultaire. Nous sommes heureux également d'accueillir le député Jean-Louis Touraine, qui a accepté, donc, d'animer cette conférence facultaire consacrée au chantier de la révision des lois bioéthiques, à l'occasion, d'ailleurs, duquel il y a eu, donc, il y a quelques jours, relance de ce calendrier de la révision des lois bioéthiques, à l'occasion, donc, du discours du Premier ministre devant les Assemblées. Donc, ce premier printemps de la recherche du droit et de la santé des Hauts-de-France est également, pour nous, l'occasion de lancer officiellement le projet de recherche AXOA-Vie, consacré à l'accompagnement de la fin de vie, regards croisés des professionnels de santé et des patients. Financé par l'Université de Lille pour les trois prochaines années, ce projet de recherche interdisciplinaire rassemble des juristes, des psychologues, des philosophes, et vise à interroger l'application réelle de la loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Faut-il de nouveau légiférer ? Faut-il davantage examiner les mesures de mise en œuvre de ce texte de 2016, mesures de mise en œuvre par les équipes médicales, pour comprendre les freins, mais également les leviers d'un meilleur accompagnement des patients en fin de vie ? Ces questions s'étaient déjà posées en 2015, elles se posent encore aujourd'hui. Pour tenter d'y répondre, l'équipe de recherche qui a été constituée, donc cette équipe de recherche interdisciplinaire, se propose d'évaluer les dispositifs existants d'accompagnement de la fin de vie, en interrogeant leur effectivité, afin d'envisager des perspectives d'évolution. Alors la question de la fin de vie avait initialement été envisagée dans le même temps que la révision des lois de bioéthique. Elle a finalement été écartée du chantier de la révision et nous aurons l'occasion d'y revenir. Jean-Louis Touraine, professeur de médecine, député et rapporteur de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, nous fait l'honneur aujourd'hui de partager avec nous les questions soulevées par ces thématiques. Avant de pouvoir l'écouter, je passe la parole au président de séance, le doyen Didier Gosset, auquel je renouvelle mes remerciements. Mesdames, Messieurs, chers amis, quelques mots introductifs. Tout d'abord pour remercier Joanne Saison d'avoir organisé ce colloque et surtout pour remercier, je ne dirais pas M. le député, je vais dire M. le professeur et chers collègues, Jean-Louis Touraine, d'être venu jusqu'à nous. Rousseau disait, je hais les livres, ils n'apprennent à parler que de ce qu'on ne sait pas. Et il arrive parfois que les députés, effectivement, creusent un sujet, mais de manière totalement désincarnée et purement théorique. Eh bien, là, au moins, ça fait plaisir. M. Touraine connaît parfaitement le sujet puisqu'il est professeur de médecine depuis nommé chef de service ou nommé PUPH en 79, si j'ai bien vu les choses, date à laquelle j'ai été nommé interne. Et depuis, évidemment, vous avez été chef de service de transplantation, vous êtes occupé des dons d'organes, du don de moelle, des déficits immunitaires, du sida. Donc, vous connaissez parfaitement de l'intérieur. Et ça, c'est important. Il faut parler in concreto, ce n'est pas désincarné. Le sujet, vous le connaissez bien. Deuxième point, pour l'enseignant de médecine que je suis, je suis professeur de médecine légale et droit de la santé, une révision des lois de bioéthique, ce n'est pas béni. Ce n'est pas béni parce que, évidemment, ça nous permet de renouveler notre enseignement. J'ai vu que dans la proposition de loi, il y avait l'idée de créer un module obligatoire sur le sujet. En réalité, les facultés de médecine se sont déjà appropriées le sujet depuis bien longtemps. Peut-être pas partout, mais il serait peut-être effectivement utile de le rendre obligatoire. Mais dans les trois premières années de médecine, nous avons un module qui s'appelle « Sciences humaines et sociales ». Et personnellement, j'ai fait, je crois, sept ou huit heures sur les lois de bioéthique cette année-ci en première année de médecine. Ils connaissent bien le sujet. Ils ont même eu une question sur la grève de l'utérus. c'est dire qu'ils connaissent bien les choses. Mais les nouveaux volets de la loi, comme je viens de vous le montrer, permettent de faire évoluer nos enseignements et on met en place, justement, un nouveau diplôme d'université sur l'intelligence artificielle. Alors, première loi de bioéthique, 1994, elles auraient dû être révisées au bout de cinq ans. On est arrivé à 2004. 2004 plus 5, ça aurait dû faire 2009. On est arrivé à 2011. Et là, le législateur s'est dit « On va passer à sept ans. 2011 plus 7, ça fait 2018. On est déjà en 2019. On n'a pas pris trop de retard, finalement. Mais là, et vous allez nous expliquer pourquoi, peut-être, le législateur dit « On repasse à cinq ans. » Bien. Alors, il est bien certain que, de toute façon, c'est une course à l'infini, puisque la médecine avance de toute façon plus vite que le droit. Il va falloir s'adapter. Mais cette fois-ci, il y a les sujets marronniers, comme dirait les journalistes, les sujets traditionnels, comme la PMA, même s'il y a des évolutions sociétales. Mais il y a tout à fait de nouveaux sujets, comme l'intelligence artificielle. Chers collègues, je vous laisse la parole pour votre conférence. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir organisé cette occasion, cette rencontre, cette possibilité aussi, pour moi, d'entendre vos questionnements et de m'en enrichir. Merci à vous, étudiants, qui consacrez du temps à cette réflexion, ce qui sera utile dans votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit plus tard, parce que nous sommes dans un moment où ces préoccupations d'éthique sont vraiment au cœur de beaucoup des réflexions, à la frontière un petit peu entre les pouvoirs publics, les décisions des politiques, et puis la population, la société contemporaine, qui exige parfois des avancées plus vite que ce que les décideurs ne comprennent. Et donc, on voit bien qu'il y a là un sujet tout à fait important. Alors, certains confondent quelquefois l'éthique et la morale, et à cet égard, je rappellerai la phrase d'Albert Camus qui disait « Si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages, et 99 serait blanche. Sur la dernière, j'écrirai « Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. » Albert Camus, déjà, nous donne un peu l'orientation de ce que doit être notre réflexion, ne jamais oublier cette bienveillance que nous devons avoir envers les humains. Et donc, l'éthique, ce n'est pas tout à fait la morale. Et la bioéthique, en particulier, c'est une discipline extrêmement récente qui a été, en définitive, développée, initiée, provoquée par les bouleversements du XXe siècle, notamment les progrès médico-scientifiques. En effet, si la philosophie existe depuis l'Antiquité, peut-être même un peu avant, et si on pourrait utilement demander à un philosophe contemporain de discuter avec Socrate, Aristote, Platon, rien de comparable avec la bioéthique. Un bioéthicien d'aujourd'hui, comment trouverait-il quelqu'un pour parler dans l'Antiquité, voire même à la Renaissance, voire même au siècle des Lumières, parce qu'aller trouver quelqu'un et qu'ils disent comment est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui est en état de mort cérébrale, mais dont on arrive à entretenir le cœur et les poumons ? Comment faut-il faire pour des procréations médicalement assistées en utilisant les ovocytes de Mme A, les spermatozoïdes de M. B, et qu'on implante tout ça dans l'utérus de Mme Y ? Évidemment, il y a un siècle, toutes ces choses n'étaient même pas imaginées. Et donc, évidemment, c'est le bouleversement de la progression médicale qui a créé les questions en bioéthique. Alors, il y a eu un grand moment, ça a été le procès de Nuremberg et le code de Nuremberg qui a jugé ces horreurs, ces atrocités effectuées, en particulier par les médecins nazis. Donc, il faut se souvenir des gens qui avaient théoriquement la déontologie médicale, les préceptes, la réflexion morale de médecins et qui se sont laissés embarquer dans des choses qui sont des atrocités absolument inqualifiables, d'une cruauté inimaginable. Et donc, évidemment, ceux d'entre eux qui étaient encore vivants au moment du procès de Nuremberg ont été jugés. Certains ont même, à l'époque, été exécutés. D'autres ont eu des peines lourdes. Et en tout cas, tout cela a été sévèrement dénoncé. Heureusement. Et la vraie bioéthique est née à ce moment-là, même si le mot avait été déjà évoqué avant. Mais la vraie bioéthique est née là et c'était à ce moment-là la distinction entre le bien et le mal. Depuis ce moment-là, on sait qu'il est interdit d'imaginer des expériences sur un humain qui est en captivité. Depuis ce moment-là, on sait qu'il est interdit de faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement éclairé. Alors qu'évidemment, les gens qui étaient dans les camps de concentration étaient des victimes. Et il est impensable de faire des expériences médicales sur ces personnes. Bon. Il y a eu... On y reviendra plus tard. Il y a eu quelques errements après. Mais enfin, clairement, à ce moment-là, la bioéthique a essayé de définir le bien du mal. Aujourd'hui, c'est tout différent. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre des exemples, parce que je ne veux pas parler de façon abstraite. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, la bioéthique, c'est plutôt comment choisir entre des visions différentes du bien. Parce que vous le verrez quand je vous expliquerai l'extension, par exemple, de la PMA à toutes les femmes. pour certains, c'est un bien, puisque des couples de femmes n'arrivent pas à procréer et on leur donne la possibilité de relever ce défi et de surmonter leur stérilité. Et donc, c'est bénéfique. Et elles attendent d'avoir un enfant à aimer et elles vont lui produire éducation, amour et tout ce qu'il faut pour que cet enfant ait toutes ses chances. Donc l'enfant aussi va en tirer un grand bénéfice. Donc tous ceux qui militent pour cela disent nous sommes les porteurs d'un bien. Et puis contre ça, vous en avez beaucoup moins nombreux, mais qui existent et qu'il faut respecter parce que c'est une opinion qui est respectable. Non, 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 mais là, vous allez nous faire des enfants sans père. Des enfants sans père, ça ne sera pas complet, probablement. Ils ne vont pas être bien. Et donc, ils croient qu'ils ont une vision du bien en combattant ce progrès-là. Et donc, ils disent notre vision plus traditionnelle de la famille est meilleure et nous voulons entraver cette évolution pour notre vision du bien. Vous voyez que ce qui s'affronte aujourd'hui, ce sont des visions diverses, variées, mais chacun étant intimement persuadé qu'il défend une vision du bien de l'homme. Alors, j'ai dit que je veux rentrer dans les choses concrètes. Qu'est-ce qui va se passer cette année ? L'an dernier, il y a eu des états généraux de la bioéthique. L'an dernier, nous avons conduit à l'Assemblée nationale une mission qui a permis d'élaborer un rapport qui m'a occupé pendant toutes mes vacances de Noël. Mais tant pis pour moi. Et le rapport est là. Il est disponible sur le site de l'Assemblée nationale si ça vous intéresse. Si vous avez des insomnies, vous pouvez le lire en entier. Sinon, vous regardez juste les parties qui vous interrogent et qui aboutit à 80 propositions pour bouleverser. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de questions viennent d'actualité. La France a choisi une option prudente pour la bioéthique. Donc au début, les premières lois de bioéthique ont surtout formulé des interdits. Les pays anglo-saxons et d'autres pays, eux, ont laissé faire. Et maintenant, on peut étudier ce que 20 ans d'application dans d'autres pays offrent comme perspective. Donc on peut juger sur pièce. On peut dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On choisit sans prendre de risque. Et c'est le moment maintenant, aussi bien pour le début de la vie que pour la fin de vie. Donc c'est comme ça qu'on va être amenés à légiférer. Donc nous sommes à cette période-là et on va avoir, le président, le Premier ministre l'a rappelé cette semaine même, le projet de loi soumis au Conseil des ministres en juillet, fin juillet, et la loi débattue à l'Assemblée nationale à partir de septembre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette loi ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Celui qui défraie le plus la chronique, c'est la procréation. Donc on va en parler parce qu'il faut bien quand même que vous puissiez ensuite m'interroger sur ce sujet qui va se retrouver dans tous les journaux et les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi toute la génétique. C'est un domaine considérable. Et la génétique, c'est quelque chose qui, curieusement, occupe toutes nos vies sans nous en rendre compte et pour lequel la France a pris des mesures tellement prudentes qu'aujourd'hui, vous et moi, ne pouvons pas faire faire des tests sur notre patrimoine génétique, l'identification de nos gènes en France. Mais comme tous les autres pays peuvent le faire, il suffit que vous envoyez un tout petit flacon avec votre salive dans n'importe lequel des pays autour de nous avec deux billets de 20 euros, 40 euros, c'est le coût moyen, et vous avez le retour. On vous dit tous vos gènes. Tous les gènes qui codent pour des protéines. Ce n'est qu'un à 2% du génome, le reste, on ne sait pas encore à quoi ça sert. Enfin, je schématise, mais tout ce qui signifie quelque chose pour votre vie, pour des maladies potentielles, pour des conséquences, tout ça, c'est inscrit dans cette partie-là et on vous donne toute la série des bases qui sont les gènes définissant ceux-là. Sauf que vous, quand on vous dit il y a ici tel et tel et tel gène avec des numéros de codes, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, il vous faut quelqu'un qui décode, qui vous dit ça, c'est le gène qui donne la mucoviscidose si par malheur vous êtes en couple avec quelqu'un qui a le même gène correspondant. Parce que vous, vous n'en avez que la moitié sur un de vos chromosomes, mais si vous vous mariez ou si vous avez un enfant avec quelqu'un qui a exactement le même gène, vos enfants, 25% d'entre eux, un enfant sur quatre, aura la double dose et donc la maladie mucoviscidose. Alors, côté de la mucoviscidose, il y a 500 ou plus autres maladies génétiques qui sont bien connues, nettement plus de 500, bien sûr, je parle de celles qui sont simplement assez importantes pour mériter d'être signalées et donc tout cela vous permet d'avoir des informations très importantes mais pour l'instant, en France, vous ne pourriez avoir accès que dans le cadre d'une consultation de génétique si telle ou telle maladie a été détectée dans votre famille, par exemple. Donc, on voit bien que c'est un très, très vaste domaine. Il y a aussi les questions des greffes d'organes. Vous savez comme moi qu'il y a une pénurie. La première complication des greffes d'organes, c'est l'absence de greffes. C'est des malades qui sont inscrits sur une liste d'attente et puis qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu de greffons. On pourrait dire que ce n'est pas de chance. Non, c'est qu'on a eu de mauvaises organisations parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent que de besoins de greffons. Pourquoi on n'utilise pas les organes qui ne servent plus à rien, qui vont se décomposer pour les appliquer aux gens qui en ont besoin pour vivre ? Parce que l'organisation est défaillante et même un pays comme l'Espagne qui fait un peu mieux que la France, il faut reconnaître quand même qu'on fait mieux que l'Allemagne. Donc on n'est pas les plus mauvais, loin s'en faut. Mais on peut faire mieux et donc la loi de bioéthique s'en occupe. Les cellules souches, la recherche sur les cellules souches et sur l'embryon, des sujets importants, sensibles, sensibles parce que pour les uns, l'embryon est sacralisé, pour les autres, l'embryon, c'est quelques cellules qui sont dans un congélateur, des embryons surnuméraires. De toute façon, au bout de 5 ans, ils vont être détruits et donc, est-ce qu'avant de les détruire, on peut prélever une cellule pour faire une lignée de cellules qui permettra de traiter tout un tas de variétés de maladies ? La question se pose et il faut bien légiférer là-dessus. Donc on a tout ça. Et puis, il y a ce sujet très, très important aujourd'hui pour lequel jamais il n'y a eu de législation dans notre pays et qui devient prioritaire, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez raison de le citer, M. Le Doyen, parce que l'intelligence artificielle pénètre complètement la médecine. L'intelligence artificielle, c'est demain ce qui va guider tous les diagnostics et beaucoup des traitements. Si un médecin d'aujourd'hui se confronte aux différents ordinateurs qui permettent de faire le diagnostic, il a 95 chances pour 100, ce médecin, de faire moins bien qu'ordinateur pour le diagnostic de chaque cas particulier. Parce qu'évidemment, un médecin aussi intelligent et bien formé qu'il soit, il va prendre en compte quelques douzaines de paramètres pour faire son diagnostic. L'ordinateur, il prend en compte des millions de paramètres sur la personne, dont certains sont à peine apparents. Et donc, évidemment, c'est un outil de diagnostic qui va devenir de plus en plus important. C'est aussi un moyen qui guide la thérapeutique. quand on prescrit un médicament chez quelqu'un qui a déjà plusieurs autres traitements, eh bien, la résultante de l'association thérapeutique est extrêmement difficile à anticiper. L'ordinateur peut le faire. L'intelligence humaine a plus de peine à suivre la totalité des interactions entre les différentes molécules administrées. pour la thérapeutique chirurgicale, c'est pareil. Beaucoup de chirurgies très fines sont faites aujourd'hui par des robots qui sont plus précises que la main du chirurgien. Bon, je ne veux pas vous décrire tout ça. Je veux simplement vous faire toucher du doigt que l'intelligence artificielle demande d'être réfléchie parce qu'il faut en même temps préserver la confidentialité. Il faut en même temps garder le bénéfice de ce progrès important. Et donc, il y a une question qui, elle, ne sera pas dans la loi de bioéthique juste parce que c'est une tradition française, c'est toutes les questions relatives à la fin de vie. Comment choisir son mode de fin de vie ? Pourquoi c'est une tradition française ? Parce que jamais dans les lois de bioéthique, la fin de vie n'a été prise en ligne de compte. Ça a toujours été l'objet de propositions de loi venant des parlementaires quand les lois de bioéthique viennent du gouvernement. Et la raison qui est invoquée, qui est très fragile, à vrai dire, c'est que la fin de vie, ce n'est pas une question de bioéthique comme les autres parce que les autres sont des questions qui arrivent nouvellement du fait d'un progrès médical alors que la fin de vie, ça existe depuis toujours. Les humains, ils ont toujours été mortels et il a toujours fallu se préoccuper de la fin de vie. C'est qu'à moitié vrai, ça, parce qu'en fait, la fin de vie ne se pose pas aujourd'hui comme il y a un siècle ou deux. Avant, on vivait moins longtemps, beaucoup moins longtemps. Je vous rappelle que la longévité moyenne était, il y a deux siècles, de 30 ans, que la mortalité infantile était de 50%. Donc, vous voyez bien que les conditions de vie ont complètement changé. Mais en même temps, qu'on a donné une longévité bien meilleure, encore meilleure aux femmes qu'aux hommes d'ailleurs, mais cette longévité qui s'est beaucoup accrue et la morbidité qui s'est beaucoup réduite, mais en même temps, malheureusement, on a aussi allongé la phase de fin de vie. Et on crée des situations terribles. L'affaire Vincent Lambert qui défraille la chronique et beaucoup d'autres, parce que les gens d'aujourd'hui ne meurent pas rapidement comme dans le passé. Cette phase se prolonge, elle s'étend. Quand on avait un cancer, il y a simplement 50 ans, au moment où apparaissaient les premières métastases, on mourait très vite. On était dénutris et on ne survivait pas à cela. Aujourd'hui, le cancer est dans les trois quarts des cas devenu une maladie chronique. Et on n'en meurt pas rapidement du tout. Mais quelquefois, il y a un moment où ça devient intolérable. Après avoir subi des dizaines de chimiothérapies, avoir un corps qui se dégrade, il y a un moment où les gens disent « je n'en peux plus ». La maladie de Charcot, qui est une maladie neurologique très grave, qui peut évoluer soit très vite, soit très lentement, comme chez Stephen Hawking, qui a mis 40 ans pour décéder. Chez Anne Baer, qui est une écrivaine qui a décrit sa maladie et qui a été sollicitée en accompagnement à l'euthanasie en Belgique. Elle, ça n'a duré que quelques années, donc il y a plusieurs formes de la maladie, mais dans tous les cas de figure, cette maladie, elle se termine par des paralysies, d'abord des différents membres, puis du système digestif et des muscles respiratoires. Et petit à petit, les gens s'asphyxient et ils meurent avec des suffocations, des impossibilités de respirer. Et ceci dure pendant des semaines et des semaines et c'est extrêmement, extrêmement pénible pour les patients eux-mêmes et leur entourage, ces questions-là ne se posaient pas avant. Avant, les gens décédaient dès que les paralysies commençaient à se généraliser sans que cela se prolonge. Donc, cette question mérite d'être traitée de la même façon. Que ce soit dans ou hors de la loi de bioéthique, peu importe. Dans le fond, il y a tellement de questions de bioéthique, c'est pas plus mal qu'on ait une deuxième occasion pour en parler, mais il faut la traiter parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les choses sont satisfaisantes en France. Il y a une seule chose sur laquelle les gens s'accordent, c'est pour dire qu'en France, on meurt mal. C'est une chose que, quelles que soient les solutions préconisées par les uns après les autres, tout le monde reconnaît que les conditions de fin de vie ne sont pas bonnes dans notre pays. Et s'il y a, chaque année, quelques centaines de Français qui vont en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou ailleurs pour solliciter une fin de vie qu'ils estiment plus digne, zéro Belge, zéro Suisse, zéro Néerlandais ne vient en France pour solliciter à bénéficier des conditions de fin de vie proposées par notre pays. Donc on voit bien qu'on a à progresser dans ce domaine et on va en dire un mot tout à l'heure. Mais je veux revenir à ce qui va occuper principalement notre débat dès le mois de septembre à l'Assemblée nationale, toutes les questions de procréation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on maîtrise la procréation d'une façon améliorée, pas parfaite encore. Vous connaissez le processus de la fécondation in vitro où on prend les ovocytes d'une dame, les spermatozoïdes d'un monsieur et in vitro dans un tube de laboratoire, on construit avec cela un embryon ou plutôt on fabrique beaucoup d'embryons. Et parmi tous ces embryons, quelques-uns vont être réimplantés pour faire des enfants, les autres seront écartés. Et ce processus, pour l'instant, en France, tel qu'il est appliqué, ne donne une naissance qu'à peu près dans un quart des cas, parfois légèrement plus, moins de 30% en tout cas. Ce qui veut dire que est-ce qu'on n'est pas bon ? Est-ce qu'on ne maîtrise pas bien la technique ? Comment ça se fait ? Il y a des pays qui font un petit peu mieux. Chez l'animal, on arrive à faire significativement mieux. Pourquoi ne faisons pas... Eh bien, une partie des raisons, seulement une partie, est due au fait qu'il n'y a pas de travaux de recherche effectués sur cela parce qu'on a voulu pendant un certain temps sacraliser tout ce qui, de près ou de loin, touche à l'embryon humain. Et si on ne fait pas d'études, eh bien, on ne peut pas progresser. Et c'est même assez étrange qu'on a le droit en France de faire des travaux de recherche sur le fœtus humain, si les parents sont d'accord, et dans des conditions encadrées, mais pas sur l'embryon. On peut faire des recherches sur les nouveaux-nés, mais pas sur l'embryon. Et donc, il y a eu, dans le mandat précédent, une première ouverture qui a permis de concéder que des recherches sur l'embryon seraient permises, ainsi que sur les cellules souches, que cet embryon auquel cet embryon peut donner naissance, avec des lignées de cellules souches qui permettent de traiter beaucoup de patients. Et ceci doit se faire sous un contrôle de l'agence de la biomédecine, laquelle doit donner une autorisation sur le projet de recherche. On peut espérer certains progrès si des recherches se font sur le développement. embryonnaire pour comprendre pourquoi les trois quarts des embryons n'arrivent pas à un développement complet jusqu'à une naissance et pourquoi un quart le peut. Une autre raison, et celle-là, on la connaît très bien, c'est que dans les circonstances naturelles, autant qu'in vitro, beaucoup d'embryons ont des anomalies chromosomiques. C'est ce qu'on appelle en termes médicals des aneuploïdies, c'est-à-dire, par exemple, la trisomie 21, la trisomie 18, des chromosomes en trop ou en manque. C'est le hasard, simplement, des circonstances qui fait que c'est une des anomalies fréquentes chez les embryons. Quand ça arrive chez une femme dans son propre corps, eh bien, l'embryon est tout de suite éliminé et quelquefois même, la femme ne s'est pas rendue compte, c'est même pas une fausse couche, l'embryon est éliminé avec les règles suivantes et elle ne s'est même pas rendue compte qu'il y avait eu un début de grossesse, si je peux dire, un embryon qui jamais n'a été implanté dans l'utérus et n'a eu une chance de pouvoir développer un fœtus. Donc, c'est fait tout de suite par la nature qui élimine tous ces embryons qui ont des homies chromosomiques. Quand on le fait in vitro, avec la fécondation in vitro, on se dit, mais alors, on va faire la même chose, on va regarder, puis on va réimplanter que les embryons, parce qu'on va les mettre dans l'utérus pour qu'ils se greffent bien là et qu'ils se développent, on va, si possible, en mettre ceux qui n'ont aucune chance. Eh bien non, la loi interdit de regarder ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a eu quelqu'un, un législateur du passé, qui a dit, on n'a pas le droit de regarder les chromosomes des embryons. Eh bien, rien que ça, ça fait qu'on impose à des femmes des fécondations in vitro sans aucune chance que ça réussisse parce qu'il y a des chromosomes adormaux et on implante des embryons avec des chromosomes adormaux. La seule chose qu'on puisse faire, et ça s'appelle le diagnostic pré-implantatoire, c'est regarder sur l'embryon si une maladie génétique qui était connue dans la famille est présente dans l'embryon en question en étudiant ces gènes. ça, c'est autorisé. Mais on n'a pas le droit de regarder plus que la maladie génétique en question. On ne peut pas savoir s'il y a d'autres maladies génétiques, on ne peut pas savoir s'il y a des anomalies des chromosomes eux-mêmes. Je dois vous dire pour ceux d'entre vous qui connaissez peut-être parfaitement ces termes, les gènes, ce sont des assortiments de molécules qui sont portées par les chromosomes. Donc, le chromosome est une structure plus volumineuse et les gènes sont une structure moléculaire portée par le chromosome. Donc, on a le droit de regarder la maladie génétique, on n'a pas le droit de regarder d'autres maladies ni de regarder les grosses malformations des chromosomes. Le résultat, c'est que, par exemple, dans une famille où il y avait telle maladie génétique, on a pu dire on vous implante tel embryon qui n'a pas la maladie donc vous pouvez être rassuré et vous aurez un enfant sans cette maladie et puis, quelques semaines plus tard, par le diagnostic prénatal, on dit ah oui, mais pas de chance, il y a une trisomie 21 ou une trisomie 18 et alors, les femmes se disent bon ben, c'est quand même un peu embêtant, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, si vous voulez, vous pouvez demander une interruption de grossesse. Donc, les femmes sont obligées de faire faire à ce moment-là, si elles ne veulent pas un enfant avec ces graves anomalies, une interruption de grossesse alors qu'il aurait été tellement plus simple de ne pas implanter l'embryon malade. Donc, vous voyez bien qu'on est dans l'application qui doit être complétée pour trouver toute sa rationalité, son bénéfice, sans pour autant que ce soit imposé à quiconque. Parce que je connais la critique formulée par certains disant quand vous faites cela, vous voulez empêcher de naître des enfants avec trisomie 21 alors qu'ils sont si gentils et que c'est pas normal de lutter ainsi contre des personnes qui ont un handicap. Non. Il faut bien dire que chacun est libre. Une femme ou un couple qui veut avoir des enfants avec trisomie ne va pas être dissuadée de cela quand le dénustique est fait. Il n'y a jamais eu d'interruption de grossesse qui a été imposée à personne dans notre temps présent. Nous ne sommes plus dans ces errements eugénistes du XXe siècle. Donc, il est clair que les gens choisissent. il y a simplement la possibilité la moins douloureuse proposée aux gens d'avoir le plus de chances possible d'avoir un enfant sain. Alors, vous allez me dire mais si vous développez un peu trop ces tests génétiques avant, si vous appliquez même plus loin la recherche des gènes chez les parents, ce qu'on appelle le dénustique préconceptionnel, c'est-à-dire un homme, une femme ont envie d'avoir des enfants ensemble. On regarde dans leur gène s'ils sont porteurs de maladies potentielles et si oui, on leur propose de faire cette fécondation in vitro pour pouvoir étudier l'embryon avant de l'implanter. En général, s'il y a la maladie génétique, un quart des embryons va être écarté et les trois quarts sont sains et c'est ceux-là qui seront réimplantés. D'aucuns craignent que cela ne soit de l'eugénisme. La réponse est non. Ça n'a rien à voir. D'abord, c'est pas du tout l'eugénisme d'État ou de masse qui a été fait dans le XXe siècle qui éliminait des personnes parce qu'ayant des maladies mentales ou d'autres handicaps. ce n'est même pas cet, entre guillemets, eugénisme libéral qui a été dénoncé par certains parce que l'eugénisme même, ce n'est pas cela. La définition de l'eugénisme, c'est toutes les méthodes qui arrivent à modifier pour l'améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Ici, nous ne recherchons que des maladies graves dont la plupart ne permettent pas aux enfants de vivre jusqu'à l'âge adulte et ne permettent pas de procréer. Donc, on ne modifie rien sur les années à venir. On empêche simplement de faire naître des enfants dont la majorité vont mourir pendant l'enfance et dont quelques-uns vont devenir de jeunes adultes mais sans avoir de possibilités d'enfants. Donc, on ne modifie pas l'espèce humaine ni les générations à venir. Donc, tous ceux qui, à cette occasion, de façon tendancieuse, agitent le spectre de l'eugénisme, vous pouvez leur répondre que c'est une erreur, un abus de langage. L'eugénisme, c'est autre chose. Ici, on est seulement dans la prévention de maladies de l'enfant ou du jeune adulte. On ne change rien aux générations futures sur le plan génétique. Alors maintenant, puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, comment va se passer la discussion sur l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Pour l'instant, la procréation médicalement assistée est sa forme la plus courante qui est l'insémination artificielle, c'est-à-dire recueillir les spermatozoïdes d'un donneur et permettre à une femme stérile d'avoir des enfants. Pardon, pas une femme stérile, à une femme dont le mari est stérile d'avoir des enfants. C'est la forme la plus courante qui existe depuis le début de la procréation médicalement assistée. Ensuite, il y a d'autres variétés, mais on ne va pas rentrer dans la technique. Cette procréation médicalement assistée a été autorisée en France initialement seulement pour traiter les stérilités dûment établies de la femme ou de l'homme. Donc, il y a des procédés un peu différents. Si c'est la femme qui est stérile, le résultat est le même. Donc, c'était la loi initiale. C'est très vite l'évolution de l'application pratique a très vite été différente. C'est-à-dire qu'à côté de stérilité dont la cause est établie, on constate empiriquement qu'il y a un nombre notable de couples qui n'ont pas d'enfants après plusieurs années. mais pour autant, on n'arrive pas à trouver ni une azoospermie chez l'homme ni une impossibilité formelle à la femme de pouvoir procréer. On dit simplement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et donc, on leur fait bénéficier de la procréation médicalement assistée. Ils sont pratiquement dans une situation de stérilité, mais ils n'ont pas une stérilité médicalement établie. C'est tellement vrai d'ailleurs que beaucoup d'entre eux, plus tard, peuvent avoir des enfants dans les conditions naturelles. Comme si le fait d'avoir eu un enfant par PMA avait levé une sorte d'inhibition, qu'elle soit physique ou mentale, sur la procréation. À partir du moment où cette procréation a été étendue à des circonstances qui ne sont pas médicales, pourquoi ne pas l'étendre davantage à des couples de femmes homosexuelles ou à des femmes seules. En effet, pourquoi ? D'autant plus qu'aujourd'hui, les femmes seules, les femmes en couple, ont le droit d'adopter des enfants. Donc la société a décidé qu'une femme seule est parfaitement apte à pourvoir à l'éducation d'un enfant, à l'entourer de son amour, de son éducation et à pourvoir à ses besoins. De la même façon, elles considèrent qu'un couple de femmes peut très bien accompagner le développement de l'enfant. Alors comment pourrait-on, dans un temps où on a légiféré pour accepter le mariage homosexuel, dans un moment où on dit que les femmes, sans qu'il y ait la présence d'un homme, ont le droit et la possibilité de très bien élever leurs enfants, comment pourrait-on dire aujourd'hui que la PMA est interdite aux couples de femmes ou aux femmes seules ? Ça voudrait dire qu'on vous reconnaît comme aptes à élever des enfants quand ils sont adoptés, mais pas aptes quand c'est vous qui les faites. Vous avez le droit d'avoir des enfants, mais vous n'avez pas le droit de les faire. Ça serait assez difficile. Ça serait même impossible. Et beaucoup de pays qui ont légiféré sur le mariage homosexuel ont en même temps légiféré sur la PMA pour les couples de femmes homosexuelles. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de possibilité pratique autre que d'imposer une discrimination homophobe à dire « Ah non, mais vous, ça ne nous plaît pas parce que vous êtes deux femmes, donc on vous l'interdit. » Mais oui, mais elles vous diront « Mais alors, pourquoi vous ne m'interdisez pas d'adopter des enfants ? » Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas, même pour ceux qui sont des adversaires de cette extension, dont je ne suis pas, vous l'avez compris, mais même pour ceux qui voudraient s'y opposer, il n'y a aucune base pour l'opposer. C'est tellement vrai que ceux qui veulent aller contre, qui sont une minorité, mais qui existent et qui se font entendre, ils ont compris qu'ils ne pourront pas s'opposer à l'extension de la PMA. Donc qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ? C'est la suppression complète de toute procréation médicalement assistée, même pour les couples hétérosexuels. Et donc, c'est ça leur proposition actuelle. Ils veulent revenir au milieu du XXe siècle avant que la procréation soit médicalement assistée pour résoudre la stérilité. Il y a toujours eu, même dans la Bible, des moyens pour voir des fécondités autrement que ce que la nature ait prévu. Ceux d'entre vous qui veulent lire la Bible liront l'épisode intéressant où Sarah, qui était stérile à l'époque, mais qui voulait donner des enfants à Abraham, son mari, a pris la servante égyptienne à Gare, elle l'a mise sur ses genoux et elle a demandé à Abraham de féconder la servante. Ismaël est né comme ça. Plus tard, des siècles plus tard, quand Abraham avait quelques siècles d'âge et Sarah elle-même était depuis très, très, très longtemps ménopausée, elle est devenue fertile. Bon, c'est la poésie de l'histoire et elle a eu un deuxième fils. Ça ne s'est pas d'ailleurs très, très bien passé entre les deux fils, mais ça, c'est une autre affaire. Quoi qu'il en soit, la GPA existe depuis donc longtemps, mais elle n'était pas médicalement assistée. quant aux moyens pour lutter contre la stérilité dans les campagnes de la France des siècles passés, c'était monnaie courante que quand un couple n'arrivait pas à avoir d'enfant, eh bien, la sœur de la femme ou quelqu'un d'autre faisait un enfant en catimini, le donnait à la naissance et on faisait les papiers d'État civil où tout était parfaitement modifié pour faire croire à la naissance du couple, dans le couple infertile. Donc, voilà, c'est l'habitude et ça ne, ça n'a impliqué véritablement les pouvoirs publics qu'à partir du moment où c'est devenu réglementé et organisé médicalement. C'est très important parce que quand ça n'est pas fait médicalement, et il y en a beaucoup en France de PMA qui sont faites par des femmes, on appelle PMA sauvage, c'est-à-dire sur Internet, elle demande s'il n'y a pas un homme quelque part en France qui serait prêt à donner ses spermatozoïdes. C'est pas très difficile pour l'homme en question, comme on lui propose quelques sous pour son geste généreux, il vient, il va dans la cuisine, il procure les spermatozoïdes et il repart avec quelques billets de banque. Oui, il y a un inconvénient quand même à la PMA sauvage, c'est que la femme qui n'avait pas rencontré cet homme avant, en même temps, elle risque de récupérer une maladie sexuellement transmissée. Il y en a une qui a comme ça récupéré le virus du sida. Elle était quand même contente, elle aurait voulu les spermatozoïdes, elle aurait moins voulu le virus du sida. Et puis, l'homme en question aussi, il peut. quelques mois après la naissance, dire, mais moi, je vais faire établir que je suis le père, génétiquement, je peux prouver que je suis le père, donc, si vous ne voulez pas que je réclame la garde alternée de l'enfant, il va falloir que vous me dédommagiez. Sinon, je vais faire jouer la justice pour avoir tout un tas de droits sur cet enfant, etc. Donc, vous voyez bien que la PMA sauvage n'est pas à recommander, même si le geste lui-même est relativement simple, il n'y a aucune garantie quand ça n'est pas fait dans des conditions encadrées. Alors, il y a une autre solution qui est beaucoup adoptée aussi par les couples de femmes françaises, c'est d'aller en Espagne, en Europe du Nord, partout, tous les pays qui ont légiféré depuis une vingtaine d'années. Et là, c'est possible, mais bien sûr, ça leur coûte cher. Souvent, il faut faire plusieurs voyages, les tentatives ne réussissent pas à chaque fois, et donc, c'est un peu un parcours du combattant. C'est jamais facile de faire ça dans un pays étranger et à distance. Donc, on voit bien qu'il y a nécessité à légiférer là-dessus et qu'il n'y a aucun moyen pour les adversaires de cela de pouvoir efficacement s'y opposer autrement que par nous faire revenir à l'État, je disais, du milieu du XXe siècle quand il n'y avait pas de procréation médicalement assistée pour personne. Ces extensions vont, bien entendu, amener à solliciter un nombre accru de donneurs parce qu'aujourd'hui, on dit déjà qu'il y a une pénurie de dons de sperme. Si demain, il y a davantage de personnes qui le sollicitent, la pénurie va s'aggraver. Donc, il est évident qu'il faut dès maintenant mettre en place un dispositif pour solliciter des dons parce que pour l'instant, la plupart, je ne sais pas, on va demander aux hommes qui sont en cette salle, mais la plupart des hommes n'ont jamais reçu un courrier leur demandant « Est-ce que vous voulez être donneur de sperme ? » On nous demande si on veut être donneur de sang mais on ne nous demande pas si on veut être donneur de sperme. Or, la plupart des gens, s'ils ne sont pas sollicités, ils ne se réveillent pas un matin en disant « Tiens, je vais devenir donneur de spermatozoïdes, je vais faire un acte généreux, etc. » Non, il faut qu'il y ait une demande qui soit faite, une campagne d'information. Donc, ça deviendra tout à fait important si on ne veut pas malheureusement être dans une situation de pénurie aggravée et risquer de retrouver ce qui s'est passé malheureusement dans le cas des adoptions, c'est-à-dire que certains organismes, vous le savez, du fait de la pénurie d'enfants à adopter, eh bien, disaient « Nous, on va privilégier les couples qu'on estime les mieux. » Et c'est des qui les couples les mieux ? Eh bien, c'est ceux de la famille traditionnelle où il y a un papa, une maman qui ont une bonne moralité, qui ont des bonnes croyances et qui vont pouvoir bien éduquer l'enfant. Et puis, les autres, on ne les satisfait pas. Sauf que ça, c'est illégal. C'est illégal parce qu'il n'y a pas de raison de discrimination et d'inégalité d'accès à cela. Et donc, ça risquerait malheureusement de se produire pour la satisfaction des dons de sperme aux différents couples qui le demandent s'il n'y avait pas un contrôle rigoureux de cela et une progression du nombre de dons. Il va falloir ensuite se poser la question des enfants qui naissent parce que le but, c'est bien quand même de faire naître des enfants. Et ces enfants qui vont naître dans des couples de femmes, par exemple, vous imaginez bien, dès qu'ils auront quelques années, ils sont aujourd'hui très éveillés sur ces choses grâce aux réseaux sociaux. Ils vont tout de suite se dire « Mais ce n'est pas possible que deux mamans toutes seules arrivent à faire un enfant. Il manque le spermatozoïde ou la petite graine ou ils l'appellent comme ils volent selon leur âge. Mais il y a manqué. Ils se diront « Il y a bien eu quelqu'un d'autre qui est venu là. » Et ils vont poser des questions en disant « Ben voilà, j'ai deux mamans et la personne qui a donné l'autre graine qui est nécessaire. Qui c'était ? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? » Etc. Donc il va falloir révéler à cet enfant obligatoirement le donneur. Et c'est bien ainsi parce qu'il vaut mieux qu'un enfant sache la vérité. Oui, mais ça crée une injustice, une inégalité parce que les enfants qui ont une PMA dans un couple hétérosexuel, pour l'instant, 8 sur 10 ne sont pas avertis du fait qu'il y ait eu un don extérieur dans notre pays. Et c'est très malencontreux parce que tous ces enfants ont le risque de développer des troubles psychologiques d'une part parce qu'ils le sentent confusément et que ça crée un sentiment que les psychanalystes dénonment une sorte de honte subconsciente. Pour autant, le système actuel en France non seulement n'oblige pas à informer les enfants de ce don, mais pendant de très, très nombreuses années jusqu'à une date très récente, encourageait les parents au silence, au mensonge. Ça fait un secret de famille qui rapidement était éventé parce qu'il y aura toujours après un cousin, un grand-père, quelqu'un qui était en courant de l'infertilité dans des parents et qui va révéler au gamin qu'il a été né grâce à un don un tiers d'honneur. Et puis, il y aura même parfois des circonstances encore plus dramatiques. J'ai eu l'exemple qui m'a été raconté d'un adolescent dont les parents ont divorcé et l'enfant, pour des raisons qui lui appartiennent, proposait d'aller vivre chez son père. et la mère était furieuse de ce choix de son fils en lui disant « Tu veux aller vivre chez ton père ? Mais ton père, c'est même pas ton père. » Vous voyez sur un gamin de 15 ans les ravages que ce genre de révélations peuvent faire. Donc, il est très clair qu'il nous faut prendre en compte cette dimension que les êtres humains veulent avoir des informations sur leurs origines. L'accès aux origines est quelque chose que la loi de bioéthique va devoir traiter parce que le mensonge, le silence qui a jusqu'à maintenant prévalu n'est plus de mise dans un siècle où, au contraire, la transparence est préconisée en valeur. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'il n'y a plus la possibilité même de maintenir ce secret. Aujourd'hui, n'importe quel enfant qui subodore que son père n'est pas son père peut faire un test génétique qui lui donnera tout de suite premièrement la confirmation que ce n'est pas son père et deuxièmement qui lui permettra de trouver quel est son père, d'où il vient, qui il est et comment le retrouver. Il suffit de faire des tests génétiques puis d'aller dans les bases des données généalogiques pour se rapprocher de celui qui a les gènes les plus proches et ainsi identifier le géniteur. Je ne veux pas dire le père parce que le vrai père c'est celui qui l'élève. Comme le disait très bien Marcel Pagnol, le père c'est celui qui aime. Je vous engage à relire cette scène où Marius revient d'avoir navigué pendant longtemps en ayant mis enceinte Fanny sans même s'en être rendu compte enfin du moins sans savoir qu'elle était enceinte et quand il revient il veut récupérer son fils et Marius César pardon le père de Marius César dit non cet enfant maintenant c'est le fils de Panis parce que le père le vrai père c'est celui qui aime et effectivement Panis a supplé aux géniteurs en apportant l'amour l'attention les soins etc. Donc c'est vrai c'est vrai on ne devrait pas parler de père biologique on peut parler de géniteur on peut parler de ce que l'on veut mais le vrai père c'est celui qui a déclaré l'intention de se consacrer à son enfant toute sa vie donc on voit on voit bien que ces questions d'accès aux origines vont se poser et il y a une chose qui n'est pas arbitrée et qu'il faudra décider d'ici l'automne prochain c'est comment on choisit dans les questions de filiation d'accorder à ses enfants la possibilité voire même de donner l'obligation aux parents d'indiquer s'il y a eu un tiers d'honneur pour résumer cette affaire disons qu'au moment où ont été créés les sécos les organismes qui ont développé l'insémination artificielle au début les règles d'or étaient anonymes et secrets c'était dans des bonnes intentions pour protéger aussi bien les donneurs de sperme que les parents sauf qu'a été oublié l'intérêt de l'enfant et ils ne le savaient pas donc on ne peut pas leur en vouloir mais l'enfant a besoin d'être informé sur ses origines c'est une nécessité pour son développement psychologique donc il y a eu la révélation chez tous ces enfants enfin chez une partie des enfants nés ainsi d'une revendication très forte pour que la société leur donne accès à leurs origines j'ajouterais que médicalement nous avons envie de renforcer cette légitime quête des origines parce que dans les origines il y a aussi toutes les informations précieuses sur l'hérédité médicale quand vous voyez votre médecin la première chose qu'il vous demande quelle maladie y a-t-il dans votre famille pourquoi parce que c'est très précieux une famille où il y a eu trois ou quatre personnes qui ont eu un cancer du côlon trois ou quatre femmes qui ont eu un cancer du sein ou que sais-je et bien le malade qu'on voit devant soi dont on ne sait pas pourquoi il vient consulter on se dit il va falloir faire un dépistage de ces maladies-là et encourager en tout cas chaque année à rechercher de telles pathologies parce que la probabilité est beaucoup plus forte si on fait des tests génétiques on peut le savoir même de façon très précise quel est le niveau de probabilité mais déjà simplement par les antécédents familiaux on a des indications très précieuses sur beaucoup beaucoup de maladies des familles où il y a plus de diabète des familles où il y a plus d'infarctus du mieux caractéristique c'est des choses qui sont naturellement importantes hors même hors même des seules maladies monogéniques c'est-à-dire simplement des maladies pour lesquelles il y a juste une relative prédisposition dans certaines familles donc un enfant qui lui est né avec un donneur qui est anonyme venant d'ailleurs mais sur lequel on n'a pas d'informations cet enfant il est privé des chances de connaître ce qui peut survenir dans sa vie comme pathologie et donc c'est très important d'organiser cette traçabilité qui va donner des informations à l'enfant à naître l'enfant qui est né grâce à un tiers donneur sur les pathologies qui peuvent survenir quelquefois ce peuvent être des pathologies graves vous savez très bien qu'un homme qui va donner son sperme à 25 ans peut révéler à 30 ans une maladie génétique à révélation tardive et il faut absolument que cette information soit accessible et transmise à l'enfant pour qu'il puisse faire le dépistage la prévention les traitements qui vont faire reculer la menace de la maladie c'est un bouleversement c'est un bouleversement parce que on voit bien que l'organisation n'est pas faite pour cela on a même curieusement en France un manque de suivi dans toutes les circonstances où l'enfant n'est pas celui généré dans les conditions naturelles c'est-à-dire don de sperme c'est-à-dire femme ayant accouché sous X c'est-à-dire enfant adopté on n'a pas de suivi des familles d'origine génétique et donc l'enfant est privé de ses chances donc il va falloir rétablir ça et créer une structure qui va enregistrer toutes ces données de façon confidentielle avec des indications de la CNIL pour que quand c'est nécessaire pour l'enfant il y ait disponibilité et qu'il y ait un suivi toute la vie durant ça m'amène à parler de la filiation ça vous paraît peut-être quelque chose d'accessoire mais c'est sur le plan juridique un des sujets les plus complexes la France vit sous un régime de filiation qui a été établi avant Napoléon mais mis dans le code au moment de Napoléon donc sa date vous le voyez pardon exactement vous avez la date exacte en mémoire et vous imaginez bien qu'à l'époque toutes ces questions-là ne se posaient pas donc qu'a fait le législateur de l'époque il s'est dit un enfant qui naît sa principale difficulté c'est qu'il y ait des adultes pour s'occuper de lui déjà en latin on disait que le père est toujours aléatoire c'est resté aussi aléatoire aujourd'hui que chez les romains par contre la mère c'est sûr parce que c'est celle qui accouche on la tient elle est là on lui dit toi ma petite tu t'occuperas du gamin toute ta vie durant enfin au moins jusqu'à sa majorité bon maintenant on sait que c'est plus long que la majorité mais tu t'occuperas de ton gamin oui c'est la femme qui accouche et puis si par chance cette femme était mariée on dit ton mari ça sera le père on veut pas savoir ce que t'as fait ça nous regarde pas le mari c'est le père c'est vrai dans 90% des cas bon maintenant ça ne marche plus ça d'abord aujourd'hui la majorité des enfants naissent hors mariage on est déjà plus dans ces conditions là c'est comme ça deuxièmement la mère c'est pas forcément la femme qui accouche bon c'est embêtant oui mais oui mais la médecine est passée par là et puis on a tous les tests génétiques qui permettent de savoir biologiquement mais est-ce que c'est la biologie qui compte je viens de vous dire que non ce qui compte c'est celui qui prend un engagement à élever l'enfant jusqu'à et au-delà de sa majorité ah oui alors donc il faut trouver donc il faut tout changer là il y a des gens qui ne veulent pas qu'on change des gens qui disent écoutez nous on a nos références juridiques les humains s'adaptent à ça ils n'ont qu'à faire comme dans le passé et pas nous embêter avec des nouvelles choses bon les médecins eux ont tendance à dire écoutez il y a des progrès il y a des possibles nouvelles adaptons notre système juridique à ça bon je ne sais pas ce qui va résulter parce que il y a effectivement des points de vue divergents qui s'affrontent pour décider quelle sera demain la filiation moi je vais vous dire mon sentiment personnel mais chacun peut le partager ou ne pas le partager c'est que le législateur il devrait avoir une priorité vraiment une priorité c'est celle de protéger les plus fragiles et les plus vulnérables les gens qui sont très forts n'ont pas besoin de la loi pour s'en sortir ils écrasent les autres ils se débrouillent ils n'ont pas besoin qu'on les aide par contre les gens les plus fragiles ils ont besoin d'être protégés par la loi et qui est plus fragile qu'un nouveau-né tout seul il ne peut rien faire il ne peut même pas vivre il est dépendant il est dépendant au début de sa vie autant que le plus grand des vieillards en immense dépendance il ne survit pas si on ne l'aide pas donc cet enfant vulnérable fragile dépendant si la loi ne le protège pas alors le législateur n'a pas rempli sa mission et donc cette réflexion toute simple m'amène à dire que nous avons le devoir de faire en sorte que tous les enfants sans aucune exception aient la plénitude de leurs droits sans que quiconque ne viennent leur donner des discriminations aux uns ou aux autres en fonction des conditions dans lesquelles ils ont été procréés ils n'y sont pour rien l'enfant il choisit ni le pays dans lequel il naît ni la famille dans laquelle il va apparaître ni les conditions dans lesquelles a été faite sa conception il n'y est pour rien que ce soit un homme et une femme deux femmes une femme seule quelqu'un d'autre il ne choisit pas et pour lui d'ailleurs quand vous l'étudiez attentivement cet enfant il trouve que ce qui est normal c'est le cadre familial au début il se réfère uniquement à son cadre donc un enfant qui naît dans un couple de femmes homosexuelles pour lui c'est ça la normalité après il apprend qu'il y a d'autres systèmes y compris l'hétérosexualité mais au tout départ sa première vision du monde et de la vie c'est son tout petit environnement et donc si vous dites que certains des enfants ne vont pas avoir les mêmes droits que les autres parce que les parents ont choisi un autre mode de procréation que celui que la société veut mettre en exergue alors vous utilisez l'enfant comme un otage pour envoyer un signal aux parents donc quelle est la conclusion de ça à mon avis on ne peut pas faire un mode de filiation différent pour les enfants nés de PMA hétéro ou homo je sais bien que ça là dessus je ne suis pas en accord avec le conseil d'état donc je ne sais pas qui gagnera il y a un risque que ce soit lui parce qu'ils ont des moyens très puissants mais on ira à la bataille quand même parce que conseil d'état ou pas conseil d'état je ne voudrais pas moi que demain il y ait des enfants nés dans un de PMA dans un couple de femmes homosexuelles qui viennent me dire nous avons été discriminés nous n'avons pas les mêmes droits que les enfants nés dans une autre une autre variété de coupes mais ça va plus loin que ça ça va beaucoup plus loin et d'une façon plus embarrassante puisque vous le savez probablement nous n'allons pas légiférer sur la gestation pour autrui je ne dis pas qu'il ne faudra pas un jour aborder cette question elle est pertinente puisque aujourd'hui on sait qu'on peut faire des gestations pour autrui éthiques altruistes sans aucune commercialisation je ne veux pas entrer dans le débat de savoir si c'est bien ou si c'est mal la question est simplement qu'on ne va pas avancer sur cette question là mais rien n'interdit à un couple français d'aller en Californie au Canada en Ukraine dans les autres pays même d'Europe où la gestation pour autrui se réalise en Grande-Bretagne si c'est une GP rétique puisque la Grande-Bretagne y est favorable et à l'égif et pour donc les gens vont là-bas et ils reviennent après avec leur bébé mais ils ne viennent pas seulement avec le bébé ils reviennent avec un document qui dit Madame et Monsieur un tel sont la mère et le père de l'enfant nouveau-né ils sont les parents déclarés souvent d'ailleurs ils sont aussi les parents génétiques parce que la plupart de ces GPA sont faites en utilisant l'ovocyte et le sperme des parents d'intention et l'embryon est simplement effectué avec ces parents d'intention et simplement mis dans l'utérus de la femme porteuse quand l'enfant est pour l'instant en France il revient on dit aux parents le père d'accord vous êtes le père déclarez-vous comme père on vous accepte mais la mère non ah non 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 on vous accepte pas c'est peut-être votre vocite c'est peut-être vous qui avez voulu tout ça c'est peut-être vous qui avez accompagné la femme porteuse c'est peut-être tout ce que vous voulez mais en France vous n'êtes pas la mère parce qu'en France la mère c'est la femme qui accouche vous vous n'avez pas accouché vous avez fait tout le reste mais vous n'avez pas accouché donc on vous accepte pas comme mère alors la femme elle dit ben comment on fait ben vous avez le droit de peut-être au début on disait vous avez le droit de rien et donc la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme maintenant on lui dit vous avez le droit peut-être de faire un papier en disant que vous abandonnez votre statut de mère et puis après vous faites un processus d'adoption pour adopter votre propre enfant d'abord c'est un petit peu humiliant pour une femme qui se considère comme mère de devoir adopter son enfant mais en plus il y a des grands risques parce que l'adoption ça peut durer un an ça peut durer deux ans il y a des aléas et puis il y a des accidents de la vie si cette femme meurt dans l'intervalle l'enfant est privé des droits d'héritage de sa mère par exemple dans le cas d'un couple qui ne serait pas marié enfin bon je ne rentre pas dans tous ces aspects je veux simplement dire que pour l'instant il y a une stigmatisation qui n'est pas acceptable des enfants parce que certains veulent envoyer un message négatif aux parents qui ont eu recours à la GPA je répète que je ne me prononce pas sur le message qu'on veut faire passer aux parents sur la GPA ce que juste je ne trouve pas convenable c'est qu'on utilise l'enfant comme un moyen pour atteindre ses parents parce que l'enfant il n'y est pour rien lui et qu'on aboutit à recréer au 21ème siècle ce qu'on croyait avoir définitivement abandonné dans le passé c'est qu'il y avait les enfants légitimes qui ont tous les droits et puis les bâtards qui n'ont aucun droit ça ça s'appelle effectivement la discrimination et ça c'est pas très honorable donc il va bien falloir revenir là dessus je ne peux pas vous dire quel sera l'aboutissement de la loi parce que je sais qu'il y a des courants divers il n'empêche que si vous vous amusez à regarder les 80 propositions de la mission parlementaire vous verrez que de façon très forte nous proposons que non seulement les enfants de PMA mais ceux aussi nés de GEPR étranger aient la plénitude de tous leurs droits et que ceci se fasse systématiquement automatiquement dès lors que les parents ont déclaré vouloir être reconnus comme les parents c'est très important je dirais presque sur le plan philosophique c'est à dire qu'on est en train de substituer à quelque chose qui dans le passé était principalement basé sur de la j'allais dire de la biologie c'est même pas tellement vrai puisque quand on disait que le père c'était le mari c'était pas de la biologie ça c'était c'était l'état civil qui arrangeait tout le monde bon mais enfin à ce système du passé on est en train de substituer quelque chose qui est dénoncé par certains mais que moi je crois au contraire une forme de noblesse c'est à dire que d'être parent d'un certain côté ça se mérite par un engagement que l'on prend un engagement devant la société complète où on dit je veux m'occuper de mes enfants que cet enfant soit arrivé après l'avoir beaucoup attendu par une volonté en surmontant tous les obstacles ou qu'il soit arrivé un petit peu par hasard dans un couple qui n'avait pas tout de suite prévu d'avoir un enfant et puis il se trouve que le contraceptif a un peu moins bien marché et l'enfant est apparu et tant mieux on l'aime quand même bon peu importe on s'en fiche mais dans tous les cas de figure quand l'enfant naît ce qui me paraît important c'est qu'il y ait une forme d'engagement des parents parce qu'être parent c'est une chose qui est très noble mais qui a des contraintes et des devoirs et donc c'est important que ces devoirs soient consentis voilà quelques-unes des questions qu'on va être amené à traiter il y en a plein d'autres aussi donc si vous avez des questionnements vous m'interrogerez je veux juste garder quelques minutes pour parler de la fin de vie mais sur ces questions de progression j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir tout traité il faudrait parler de la conception post-mortem vous savez quand les spermatozoïdes ou même les embryons sont dans un congélateur et puis que le mari a un accident et qu'il meurt est-ce que la femme elle a le droit ou pas le droit d'utiliser tout ça enfin il y a 10 000 choses dont on peut parler posez-moi les questions que vous voulez je veux parler quand même en quelques minutes de la fin de vie parce que c'est un sujet très important j'ai déjà dit tout à l'heure que pour l'instant les conditions de fin de vie ne sont pas satisfaisantes je n'ai pas la prétention non plus même si j'ai déposé dès l'été 2017 une proposition de loi à cet égard que la proposition que j'ai présentée ni même que les améliorations qu'on peut faire après l'avoir peaufiné lors d'un débat parlementaire futur répondra à toutes les questions loin s'en faut mais je pense qu'il y a quand même une principale question qu'il faut aborder en tout premier c'est que lorsqu'une personne est en phase avancée d'une maladie incurable qu'elle n'a comme perspective qu'une agonie très pénible avec des souffrances on calme un peu mieux les douleurs physiques que dans le passé mais on ne calme pas du tout les souffrances psychiques ce que les psychiatres appellent souvent la souffrance globale c'est à dire qu'il y a un mélange de souffrances physiques et psychiques et un état de désespoir formidable qui se développe quand on sait qu'il n'y a plus d'horizon et que la maladie nous ronge ces personnes pour certaines veulent attendre la fin naturelle et c'est très respectable et elles sont dans l'attente de leurs derniers instants d'autres acceptent le système qui a été mis en place dans la dernière loi sur la fin de vie qui s'appelle la sédation profonde et continue où par une solution un petit peu de milieu de guet un peu intermédiaire on essaye de les extraire de cette situation angoissante mais on ne leur accorde pas ce qu'ils demandent c'est-à-dire d'arrêter leur vie et donc on les endort jusqu'à ce que la vie s'arrête alors comme souvent ça ne s'arrête pas vite on triche un petit peu donc on s'arrête de les alimenter on s'arrête de les hydrater alors on dit qu'on les fait mourir de soif c'est pas vrai parce qu'ils n'éprouvent pas la soif ils sont endormis mais ils sont déshydratés et même comme ça ça peut demander quelques semaines ils font des escarres il y a une déchéance du corps et ça peut être extrêmement pénible pour tout le monde et cette solution fait que il a été ajouté à la loi que dans ces cas-là on a le droit d'utiliser des doses excessives donc potentiellement létales dans certains cas des anthalgiques ou autres produits et ce qui est important c'est de ne pas avoir l'intention de donner à mort comme toujours l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions là on dit il suffit qu'on garde nos intentions et on peut faire ça ne marche pas parce que personne ne réclame cette sédation profonde et continue on en fait moins aujourd'hui que la loi le prévoit qu'avant qu'il y ait une loi là-dessus on en fait moins c'est la directrice du centre des soins palliatifs et de la fin de vie qui l'a démontré donc pourquoi parce que ça n'est ni demandé par les malades parce que les malades soit ils veulent attendre la mort naturelle soit ils veulent une aide active à mourir mais ils ne veulent pas dormir pour une bonne raison c'est qu'ils ne veulent pas être privés d'une relation avec leurs proches quand on sait que la fin est prochaine comme dans la fable de la fontaine on veut dialoguer avec ses proches leur dire des messages d'amour et parfois des conseils sur la vie sur les enfants que sais-je on veut et puis après on veut que ça s'arrête il y a aussi parfois une question de dignité on ne veut pas montrer cette déchéance du corps alors qu'on est plus présent à moitié endormi et que les gens aient ces souvenirs-là et d'expérience je peux vous dire que beaucoup beaucoup des familles qui ont dû vivre cela se plaignent de ces deux trois dernières semaines donc qu'ils n'arrivent plus à extirper de leur mémoire et quand ils veulent repenser à la personne qu'ils aimaient du temps où elle était vaillante ils n'y arrivent plus ils n'arrivent pas à faire leur deuil parce qu'ils ont seulement la vision de la déchéance terminale qui s'est prolongée d'une façon indu et donc les gens veulent soit attendre la mort naturelle soit une aide active à mourir et celle-ci est interdite en France expliquant pourquoi les gens vont à l'étranger pour la requérir donc je crois qu'il faut pouvoir dans ces cas-là pour des gens qui sont d'une part demandeurs de façon réitérés d'autre part pour lesquels les médecins ont pu établir qu'ils sont bien dans une impasse thérapeutique il n'est pas question d'accorder ça à quelqu'un qui a une dépression mentale qui qui a plus envie de vivre sans raison c'est seulement des gens dont la maladie a vraiment décidé qu'ils étaient dans une phase terminale donc le geste médical là ce n'est pas un geste de donneur de mort c'est un geste de compassion vis-à-vis de quelqu'un et qui donne la mort c'est la maladie la seule chose qui est faite c'est que l'agonie est supprimée et la personne est délivrée du mal qui la ronge il faut d'ailleurs dire que le seul fait que cette solution existe dans tous les pays qui l'ont fait et qui sont maintenant extrêmement nombreux du Canada beaucoup d'états américains la Suisse le Luxembourg la Belgique les Pays-Bas j'en passe et ils sont très nombreux mais dans tous ces pays là ce qui est très frappant c'est que cette aide active à mourir quand elle est sollicitée par des malades elle n'est en définitive confirmée et appliquée que dans la moitié de ceux qui l'ont sollicité parce que c'est quelque chose que les gens veulent avoir comme comme un parachute un petit peu si jamais j'en ai besoin enfin si on peut éviter de l'utiliser après tout mais le seul fait de se dire si à un moment l'agonie devient intolérable je pourrais demander l'utilisation de l'injection létale mais tant que c'est tolérable je reste comme ça conscient et j'attends et donc on arrive à soulager ceux qui ont vraiment besoin de de cette délivrance de l'agonie mais on arrive même à soulager ceux qui n'utilisent pas cette aide active ils vont mourir parce que c'est un moyen de réassurance c'est un moyen qui pacifie leur leur angoisse donc voilà ce qui à mon avis est quelque chose d'important alors c'est tout simplement demandé actuellement par 96% des français donc vous voyez c'est pas une petite majorité c'est le dernier sondage Ipsos mais c'est toujours pas appliqué parce qu'en France on a une règle d'or c'est que la population est en général assez avancée sur l'application des progrès et de l'innovation pour toutes les questions sociétales mais les élites sont toujours en retard et quand je dis élite c'est les décideurs et ceux-là ils ont toujours beaucoup plus de temps pour se mettre en place et d'ailleurs quand on regarde il n'y a en gros que deux adversaires à cette solution demandée par 96% des français c'est le sondage Ipsos de cette année même donc il n'y a pas plus récent et plus précis il y a deux réticences certains médecins certains médecins qui disent ça va contre le sens que je me fais de mon métier on m'a appris à donner la vie on m'a appris à repousser la mort toujours plus loin je n'ai pas choisi cette mission pour demain devoir abréger la vie de certains malades et donc ça trouble leur conscience il faut l'entendre c'est respectable ceux qui pensent cela il ne faut pas le demander qu'ils le réalisent c'est exactement comme les médecins qui ne veulent pas faire une IVG il ne faut pas le faire parce que il ne faut pas violer leur conscience et puis deuxièmement parce qu'ils ne vont pas bien le faire un médecin qui n'a jamais fait d'IVG parce qu'il est plutôt contre si vous lui demandez deux forces de le faire il va mal le faire donc ce qu'il faut lui demander c'est qu'immédiatement il transmette le ou la malade quand c'est une IVG ou une fin de vie qu'il transmette à quelqu'un de compétent et qui va pouvoir agir à sa place donc il faut qu'il transmette donc que certains médecins n'y soient pas favorables c'est légitime il faut le respecter mais il y en a beaucoup d'autres qui sont favorables alors c'est vrai que paradoxalement là où il y a le moins de gens favorables c'est dans les centres de soins palliatifs pourquoi ? d'abord parce que ces centres de soins palliatifs qui sont très peu nombreux ne sont pas aptes à faire face à la demande surtout 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 ils ont été formés formés dans un moule qui leur a appris il ne faut pas que vous acceptiez l'euthanasie vous devez convaincre les malades qu'il faut faire autrement votre but est de persuader absolument à la recherche d'une autre solution donc quand vous les interrogez ils vous disent attendez dans tous les malades qui viennent au début il y en a beaucoup qui nous disent oh mais nous on ne veut pas aller au delà de ceci cela on voudra une euthanasie on y revient une deuxième fois ils disent oh oui on veut quand même une aide active à mourir parce qu'on ne supporte plus on revient une troisième fois à la quatrième ou cinquième fois les gens ne demandent plus rien donc vous voyez que la comment dire le médecin dans cette circonstance abuse un petit peu de son pouvoir se comporte de façon paternaliste en voulant changer la décision du malade ce qu'on appelle l'abus de faiblesse et bien sûr quelqu'un qui a été malade depuis cinq ans qui a l'été depuis six mois et qui n'en peut plus il ne va pas combattre contre la décision de celui qui a de toute façon tout pouvoir de faire ou de ne pas faire donc évidemment il y aura il y aura naturellement à dialoguer avec ceux de ces médecins qui ont été formés différemment mais dans les pays qui le pratiquent ceci a déjà beaucoup évolué je vous donne comme exemple la Belgique ou là-bas que ce soit dans les hôpitaux civils ou dans les hôpitaux catholiques que ce soit des médecins d'un type ou d'un autre l'euthanasie est pratiquée il y a même des prêtres qui demandent à être euthanasiés et ça ne trouble la conscience de personne il y a d'ailleurs un livre que je vous recommande qui est celui du docteur Corinne Van Ost qui était française mais qui s'est installée en Belgique elle a écrit un livre qui s'intitule médecin catholique pourquoi je pratique l'euthanasie et elle dit très bien pourquoi elle a deux motivations pour pratiquer l'euthanasie c'est d'une part qu'elle est médecin et qu'elle a le devoir d'entendre ces malades et d'être compassionnelle avec eux et une deuxième raison c'est que étant catholique elle ne doit pas juger ces malades et comprendre ceux pour qui cette solution est devenue inéluctable et elle doit leur appliquer ça dans un geste de fraternité donc c'est un premier obstacle qu'il faudra rencontrer et qu'il faut inlassablement convaincre le deuxième obstacle ce sont les autorités ecclésiastiques je dis les autorités parce que quand on fait un sondage chez les catholiques les plus pratiquants ceux qui vont très régulièrement à la messe 72% d'entre eux sont favorables à la possibilité d'accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté 72% mais c'est un peu comme pour la contraception vous n'avez merci vous n'avez guère d'archevêques qui soit favorable à la contraception ni à l'aide active à mourir mais à l'inverse vous n'avez guère de femmes qui soient défavorables à la contraception ni de de personnes en phase très avancée de maladie qui soient défavorables à la possibilité éventuelle de pouvoir recourir à une aide active à mourir alors vous avez vu que j'utilise à certains moments le mot euthanasie à d'autres moments aide active à mourir en vérité les belges utilisent le mot euthanasie et c'est bien accepté dans le pays pour qualifier une fin de vie à la demande de la personne malheureusement en France quand on utilise le mot euthanasie très souvent ça fait référence soit aux horreurs nazies qui évidemment ont été appliquées contre la volonté des personnes ou à ce qu'on fait à nos animaux domestiques quand ils sont trop âgés paralysés et qui n'en peuvent plus on les emmène chez le vétérinaire en pleurant un petit peu en tout cas on n'a rien demandé au pauvre chien ou au pauvre chat on décide que c'est mieux pour lui mais il n'a pas donné son avis c'est aussi ce qu'on fait dans les hôpitaux aujourd'hui puisque je vous l'ai dit 1200 à 4800 euthanasie sont pratiquées dont plus des deux tiers sans l'avis du malade lui-même donc en France le mot euthanasie qualifie une mort induite sans l'avis de la personne l'aide active à mourir c'est au contraire une demande qui émane du malade et qui cherche quelqu'un pour satisfaire sa propre demande et donc on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose que de reconnaître la capacité à une personne de disposer de son destin de son choix ou de lui imposer et je pense que fondamentalement cette question sur la fin de vie pose la question du droit du malade est-ce que aujourd'hui quelques années après la loi sur les droits du malade qui date de 2002 la dite loi Kouchner est-ce que on peut franchir une étape de plus dans la loi Kouchner il est dit qu'un malade qui veut refuser une dixième cure de chimiothérapie ou tel autre traitement a le droit de refuser donc il participe d'une certaine façon mais cette loi ne va pas jusqu'à dire un malade en fin de vie peut demander à ce qu'une injection soit faite pour abréger ses souffrances cette loi n'en parle pas donc la question est-ce qu'aujourd'hui on considère que cette dernière décision appartient à chacun ou est-ce que ça doit être aux médecins à la collectivité aux autorités civiles ou religieuses de décider à la place de la personne et c'est vraiment une question très très importante de savoir si aujourd'hui comme ça a été le cas pour l'IVG est-ce que les gens ont la libre disposition de leur corps en 1975 les femmes ont pu conquérir la libre disposition de leur corps en faisant accepter voter la loi Veil aujourd'hui les malades en fin de vie vont-ils obtenir d'avoir la libre disposition de leur corps et pouvoir eux-mêmes décider quel est le chemin qu'ils veulent emprunter pour leurs derniers instants de vie c'est pas nouveau les philosophes antiques qu'en parlaient déjà mais en des termes différents Montaigne Montaigne lui-même disait la plus volontaire mort c'est la plus belle la vie dépend de la volonté d'autrui la mort de la nôtre en cela Montaigne disait qu'on n'avait pas choisi notre naissance mais on avait le droit de choisir notre mort ou notre fin de vie et c'est de cela dont il est question faut-il ou ne faut-il pas accorder cette possibilité à nos concitoyens il est vrai que y compris dans le gouvernement actuel il y a plusieurs points de vue parmi les députés il y a une très large majorité favorable à ce droit à la liberté du choix pour sa fin de vie le président de la République lui dans une question qui lui avait été adressée par Laurence Ferrari pendant la campagne présidentielle a répondu que pour lui-même il voulait choisir sa fin de vie donc on peut imaginer que cette extension du droit de chacun d'entre nous à pouvoir choisir nos modalités de fin de vie est quelque chose qui pourra avoir le jour dans un avenir pas trop lointain je termine en disant que ça ne va pas résoudre tous les problèmes parce que là je suis en train de vous parler d'une personne qui est capable de prendre sa décision parce qu'elle est consciente parce que la maladie n'a pas gêné ses capacités cognitives parce que il n'est pas dans un contexte psychiatrique c'est quelqu'un qui n'est pas déprimé c'est quelqu'un qui rationnellement a dit et redit et incité sur le fait qu'il veut mettre un terme à ses souffrances et il veut organiser sa fin de vie et tous les autres cas tous les autres cas demanderont à être étudié secondairement on ne peut pas tout faire en une seule loi mais il faudra aborder les difficultés des maladies neurodégénératives les difficultés des immenses prématurées dont on est sûr qu'ils vont avoir des handicaps majeurs et sur lesquels il n'est pas facile de statuer non plus il faudra aborder des questions que les belges ont par exemple résolues en acceptant même d'accorder l'euthanasie à des mineurs dans certains cas très encadrés je crois qu'il n'y en a eu que deux d'appliqués sur les quatre dernières années mais enfin pour des adolescents qui avaient des pathologies particulièrement pénibles et terminales il y a la question bien sûr des troubles psychiatriques qui est très embarrassante mais je pense que toutes ces questions sont beaucoup beaucoup plus difficiles parce que dans ces cas là on ne peut pas dire de la même façon que c'est la volonté de la personne et une volonté qui est libre éclairée rationnelle par contre légiférer sur quelque chose qui est une décision rationnelle d'un humain qui a sa propre définition de la dignité de fin de vie ça c'est quelque chose sur lequel on peut par humanisme auquel on peut donner droit et donc j'imagine que pour toutes ces personnes je l'espère il y aura à l'avenir des solutions pour les autres reste la possibilité du temps où ils sont conscients aptes à prendre une décision de rédiger des directives anticipées pour l'instant ça n'a pas beaucoup de succès ces directives anticipées il y a un faible pourcentage des français qui les ont rédigées et même si on considère tous les gens qui sont en situation de fin de vie donc qui ont été l'objet de sollicitations répétées pour rédiger leurs directives anticipées il n'y en a que 13% d'entre eux qui les ont rédigées à vrai dire aujourd'hui c'est pas facile parce que comme vous n'avez pas le droit de solliciter une aide active à mourir vous ne pouvez pas marquer dans les directives anticipées à tel stade je ne veux plus que ça se prolonge vous pouvez juste dire je ne veux pas d'obstination déraisonnable mais déjà la loi la loi a déjà établi ça l'obstination déraisonnable je ne dis pas que c'est réalisé je dis que c'est prévu dans la loi en vérité il y a la moitié des cancéreux qui reçoivent encore des chimiothérapies dans les dix derniers jours de vie ce qui prouve bien que l'obstination déraisonnable continue parce que quand on est dans les dix derniers jours de vie dans cancer si on vous fait de la chimiothérapie celle de l'obstination déraisonnable ça n'a plus aucun sens on a les effets adverses de la chimio sans en avoir le bénéfice puisqu'on est en fin de vie donc mais bon ça ça veut dire qu'il y a encore des gens qui n'appliquent pas les lois mais la loi existe déjà disant pas d'obstination déraisonnable mais l'aide active à mourir vous ne pouvez pas la demander pour l'instant et puis il y a même quelque chose qui est pire dans la loi actuelle c'est qu'il dit rédigez vos directives anticipées et elles seront appliquées sauf si elles sont elles ne sont appliquées que si elles ne sont pas manifestement déraisonnables moi je ne sais pas si quelqu'un a la définition du manifestement déraisonnable et je suis sûr qu'entre nous on n'aura pas à se mettre d'accord parce que pour vous ça sera une chose et pour moi ça sera une autre c'est normal parce que la raison ça sera un peu plus loin un peu moins loin pour les uns pour les autres et donc vous tombez sur un médecin un peu intégriste un peu conservateur qui ne veut rien de toutes les nouvelles choses il va dire que presque toutes ces demandes que le malade aura rédigé sont déraisonnables vous tombez au contraire sur un type qui est ultra progressiste il va même en rajouter sur les demandes que vous avez formulées donc au bout du compte elles vont être interprétées d'une façon diverse moi je pense que le droit du malade que j'ai évoqué tout à l'heure devrait être que ce qu'il rédige doit être respecté que ça doit être une valeur absolue que c'est opposable et sauf s'il demande quelque chose qui n'est pas permis par la loi mais que tout le reste doit être appliqué si on demande aux gens avec leur subjectivité d'interpréter le côté raisonnable ou pas de ce que les gens ont rédigé je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont rédiger leur directive anticipée mais vous voyez bien que c'est d'une très très grande importance parce que prenez le cas de Vincent Lambert et je termine là-dessus 11 ans 11 ans d'état végétatif profond et irréversible 11 ans pour un garçon qui avait dit à sa femme puisqu'il était infirmier si un jour je suis en situation de légumes je ne veux surtout pas que ça se prolonge 11 ans quand même oui ce garçon là il n'avait rien rédigé évidemment à l'époque ce n'était pas la mode de rédiger mais il l'a dit il l'a dit d'une façon je crois assez claire et son vœu n'est pas exaucé et il est toujours maintenu avec des débats qui s'enlisent des décisions qui sont contradictoires et une situation qui est très malencontreuse pour Vincent Lambert pour sa femme pour sa mère elle-même j'imagine même si elle a un point de vue opposé mais ce n'est pas une situation très confortable de passer sa vie à lutter contre ce qu'elle estime injuste et pour l'ensemble de la société française qui donne l'impression qu'on est incapable de trancher la même situation en Grande-Bretagne une semaine après l'arrêt des procédés était effectué et personne n'a pu entraver ces décisions en France on va demander à des cours internationales s'il y en a une qui est pour une qui est contre on peut rester comme ça pendant encore 10 ans de plus ce qui est très 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 déségable il faut quand même savoir qu'il y a 1700 malades en France qui sont en état végétatif profond ce n'est pas tous équivalents chaque cas doit être pris individuellement il ne faut pas appliquer la même règle aux uns et aux autres donc il faut analyser parce qu'il y a des situations diverses mais il faut quand même se dire qu'aujourd'hui il y a 1700 familles qui vivent dans l'angoisse de se dire est-ce que ça va s'éterniser d'autres au contraire vont se dire est-ce qu'on va nous faire enquête imménie en arrêt des trucs sans qu'on soit prévenu enfin en tout état de cause on peut dire que ce que nous faisons n'est pas la situation idéale et qu'on aspire tous à ce que demain il y a des choses qui soient claires et que quand on dit dans la loi il ne faut pas prolonger de façon déraisonnable et bien il faudrait qu'on ait en même temps la définition de ce qu'est une obstination déraisonnable parce que pour Vincent Lambert la femme le neveu les médecins tous ceux qui s'en occupent disent actuellement c'est une obstination déraisonnable mais la mère de Vincent Lambert dit ah non 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 c'est pas une obstination déraisonnable c'est un handicap et elle trouve un médecin bien sûr qui dit la même chose et elle va trouver un juriste qui dit la même chose parce qu'on en trouve toujours on en trouve toujours un qui va vous soutenir et donc on va rester en l'isée à se dire est-ce que c'est un handicap parce qu'il n'a pas été dit précisément de façon indubitable quelle est la limite de l'obstination déraisonnable celle qui doit induire l'arrêt des traitements et en l'occurrence de ce de ce de ce de ce de cette prolongation tout à fait tout à fait excessive des conditions de survie artificielle voilà en quelques mots certains de ces sujets j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir tout traité mais si vous avez des questions sur ces points ou sur d'autres en bioéthique je serais heureux d'essayer d'y répondre merci beaucoup je remercie vivement le professeur Jean-Louis Touraine pour son intervention il nous a exprimé en des termes très clairs très simples très accessibles des sujets finalement extrêmement complexes alors le temps des questions est venu le temps que les questions arrivent moi je vais peut-être poser la première pour donner notre législation en matière de bioéthique est très protectrice de la personne est-ce que vous pensez que ça n'est pas à l'inverse un carcan en matière de compétitivité internationale dans un certain nombre de domaines la recherche sur l'embryon les tests génétiques ou même l'intelligence artificielle avec la propriété des algorithmes dont le problème va se poser absolument je partage parfaitement votre point de vue tel qu'on l'applique c'est un carcan et ça nous fait perdre ça nous fait perdre des années dans l'aboutissement des recherches dans les fruits au bénéfice des malades comme dans la compétitivité internationale y compris nos entreprises donc il faut effectivement trouver le moyen de ne pas avoir cette lenteur c'est la raison pour laquelle moi j'ai préconisé que les révisions de loi de biotique à l'avenir se fassent différemment moi ce que je demande serait qu'il y ait une délégation permanente de parlementaires qui tout le temps analyse l'application des lois antérieures mais aussi la préparation des lois futures et les progrès parce que les progrès s'accélèrent ils sont très nombreux il faut que vous réalisiez que si vous comptez la totalité des chercheurs que l'humanité a connus depuis le début de l'humanité la moitié d'entre eux sont vivants la moitié d'entre eux sont vivants et il y en a beaucoup en Asie d'ailleurs donc tous ces tous ces chercheurs qui se sont multipliés d'une façon considérable bah évidemment ils produisent ils produisent quoi des découvertes et ces découvertes c'est en général pour au moins dans leur esprit le bien de l'humanité donc tout ça ça va apparaître à une vitesse décuplée si on n'est pas capable de tout de suite dire ça c'est bien ou ça soyons un peu précautionneux et ben on va donc on voit bien qu'il est très important d'avoir cette vigilance permanente et de pouvoir en permanence et ensuite que au moins une fois au minimum une fois par mandat c'est à dire au moins tous les 5 ans il y ait des avancées qui sont inscrites mais dans l'intervalle ne pas attendre 5 ans chaque fois que quelque chose d'important apparaît et peut bénéficier tout ça peut faire dire que comment on est arrivé à faire des lois est-ce que c'était bien de faire des lois d'ailleurs parce qu'en fait en France on a pris le système différemment au début il y a eu la création du comité national d'éthique en 2003 par le président Mitterrand et le premier président de ce comité était le professeur Jean Bernard un hématologiste parisien qui a émis des avis sur plusieurs questions l'utilisation des tissus fétaux et embryonnaires enfin tous les premiers avis puis au bout d'un certain temps on s'est rendu compte que ces avis c'était très bien ils étaient bien documentés mais que il n'y avait aucune sanction pour ceux qui les transgressaient quotidiennement on pouvait les violer sans aucun inconvénient c'était juste une recommandation une suggestion une possibilité et donc quand certaines fois ça inquiétait de se dire mais s'il y en a un qui va utiliser ça pour faire des folies par exemple faire des clonages humains clonages humains c'est à dire prendre une de vos cellules et puis avec cette cellule on va faire exactement votre jumeau mais sauf que au lieu d'être votre jumeau avec votre même âge ça sera un jumeau qui naîtra demain et qui voilà c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire en tout cas ça se fait beaucoup chez l'animal et c'est possible chez l'humain autrement on peut aussi dire on va modifier les gènes pour vos enfants c'est à dire que ce qu'on appelle la thérapie génique ça peut vous guérir d'une maladie génétique donc c'est très bien mais on peut le faire sur vos gamètes et donc on va modifier vos enfants mais pas seulement vos enfants vos arrières petits-enfants et toute l'humanité après et donc pour l'instant il y a un moratoire là-dessus il n'y a que deux qui l'ont transgressé ces deux chercheurs chinois qui ont voulu développer une résistance au virus du sida comme ça mais c'est interdit par un moratoire qui dit nous sommes des apprentis sorciers parce que là on modifie d'une façon indéfinie l'espèce humaine sans en connaître les connaissances les conséquences pour faire ces trucs pour parler très comment dire avec les moyens actuels le plus souvent c'est en utilisant un nouveau dispositif qui s'appelle CRISPR-Cas9 qui est un moyen qui permet de greffer des gènes si vous voulez mais cela devient des organismes génétiquement modifiés mais ça veut dire que l'humanité devient génétiquement modifiée et donc vous imaginez à quel point donc il faut bien qu'il y ait des interdits parce qu'il y a quand même des choses alors pour faire des interdits on s'est dit on fait des lois mais en France on ne fait jamais des choses à moitié on a fait des lois peut-être extensives qui vont trop loin équibles et donc dans un premier temps par excès de prudence et peut-être de frilosité on a fait des lois d'interdit on interdit la recherche sur l'embryon on interdit le développement des cellules souches d'ailleurs bizarrement on n'avait pas le droit en France à cette époque de faire des lignées de cellules souches françaises mais on avait le droit d'acheter des lignées de cellules souches suédoises anglaises ou d'autres pays donc on n'avait pas la même éthique pour nous et pour les autres donc voilà c'est comme ça mais il y a évidemment cette tentation de dire on légifère surtout et on interdit puis après on se dit à force de tout interdire c'est pas bien alors on lève le voile et d'autant plus quand on dit les pays à côté ils l'ont déjà fait depuis 20 ans c'est pas catastrophique donc faisons-le nous-mêmes donc on voit bien que nous avons introduit une lenteur là je vous ai parlé des recherches sur les cellules souches embryonnaires il faut savoir que la France était précurseur enfin les deux pays qui étaient le plus en avance c'était la France et les Etats-Unis au milieu des années 70 et grâce à une législation contraignante en France et bien on a pris du retard sur d'autres pays qui étaient moins en avance à l'époque mais qui maintenant nous ont largement doublé quant aux Etats-Unis eux et bien ils ont quelque chose qui est assez étonnant c'est qu'ils ont eu deux présidents qui ont essayé de réprimer ça c'était George W. Bush et un certain dénommé Donald Trump et puis il y en a eu un un peu plus intelligent entre les deux Barack Obama qui lui l'a autorisé mais ce qui est intéressant c'est que pour les Etats-Unis comme il y a la liberté d'entreprendre absolue interdit ou permettre c'est simplement dans les laboratoires publics donc ce que Bush et Trump interdisent c'est de faire de la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires dans les laboratoires publics ceux qui se font de façon transparente qui peuvent être contrôlés qui sont par contre ils laissent faire tout ce qu'on veut dans des laboratoires privés à l'insu de la connaissance de quiconque uniquement pour des intérêts commerciaux et sans qu'il y ait le moindre contrôle de quiconque et donc vous voyez bien que du coup on peut dire que chez eux ça avance très très vite pour la partie commerciale la partie de fabriquer des cellules souches qui demain seront vendues très cher pour traiter telle ou telle maladie et que seuls les pays riches pourront avoir accès à ces thérapeutiques si on laisse se développer cette logique là donc on voit bien qu'aucun pays au monde a trouvé la bonne solution les anglo-saxons pour la bioéthique ont tendance à ne pas légiférer a priori ils attendent que le problème se pose ça passe un jour ou l'autre en justice parce que quelqu'un met ça devant les tribunaux ensuite ça fait jurisprudence c'est comme ça que les jurisprudences variées parfois contradictoires sur l'IVG permettent en définitive d'établir l'état de la loi aux Etats-Unis dans les différents Etats américains et puis chez nous on veut essayer d'avoir c'est le droit romain les solutions a priori avant donc c'est comme ça mais je suis d'accord avec vous qu'on légifère peut-être trop de façon trop précise et d'une façon qui oblige après en permanence à corriger les cellules souches et les embryons la première loi de bioéthique interdiction deuxième loi interdiction mais il y a des fois où c'est vraiment très très important donc dérogation possible accordée par l'agence de la biomédecine troisième loi ah ben non c'est interdit avec quelques dérogations c'est pas sérieux on va dire c'est autorisé mais autorisé avec encadrement donc avec permission accordée a priori par l'agence de la biomédecine donc vous voyez bien que petit à petit on est obligé d'avancer mais on le fait comme si on y était avec l'épée dans les reins au lieu de le faire d'une façon assez sereine la même chose se passe probablement un petit peu sur les questions de fin de vie parce que en vérité ça se faisait avant je vous ai dit pas dans des très bonnes conditions pas avec une consultation suffisante du malade mais quand j'étais jeune médecin de façon courante il se faisait des injections de ce qu'on appelait à l'époque les cocktails lithiques il faut vous dire qu'en langage médical lise ça veut dire mort l'autolise c'est le suicide le cocktail lithique c'est le cocktail de médicaments qui induit la létalité donc c'était la loi l'a interdit et maintenant ça se fait donc en catimini et ceci est vrai pour la procréation de la même façon il faut savoir que la GPA dont on parle coup était autorisée en France il s'en est faite elle était en tout cas tolérée il n'y avait rien contre rien n'empêchait la GPA jusqu'à la première loi de biétique mais jusque là il n'y avait rien contre donc on a créé par les lois essentiellement des interdictions et après de temps en temps on lève un peu le voile de ces interdictions pour autoriser des choses mais je suis complètement d'accord avec vous que cette façon de faire a un peu tendance à nous induire des retards dommageables question bonjour monsieur Touraine merci beaucoup pour votre intervention et qui a justement suscité trois questions que j'aimerais vous poser je ne sais pas s'il n'est pas trop tard si je peux me permettre de vous poser trois questions qui ne seront pas longues simplement de savoir si la loi future espérons qu'elle soit qu'elle soit prochainement débattue va-t-elle envisager certaines réponses justement concernant les questions que je vais vous poser tout à l'heure vous aviez dit vous avez fait un genre d'analogie entre le fait de vouloir devenir parent donc c'est un engagement vous aviez dit ça m'a évoqué tout de suite le mariage je m'engage à devenir ton épouse ou ton époux et nous savons tous que cet engagement peut être rompu par le divorce alors est-ce que la loi pourrait prévoir par exemple dans le cas d'une PMA ou d'une GPA une rupture de cet engagement de l'un ou de l'autre parent d'intention parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure l'intérêt de l'enfant prévaut donc là déjà première question est-ce que la loi va prévoir quelque chose ou est-ce que cela va donner lieu à des tergiversations au moment où les parents ne vont plus être d'accord deuxième question là il concerne une remarque aussi que je me suis faite pendant votre intervention c'est que finalement tout ce que la loi sur laquelle la loi va travailler fait référence à chaque fois à un recours à un tiers l'homme en fait veut de plus en plus de choses pour lui-même mais il a toujours plus besoin de recourir à un tiers exemple le don de recite exemple la GPA exemple l'aide active à mourir alors là aussi est-ce que la loi va prévoir un encadrement juridique des droits et des obligations par exemple pour le tiers puisque lui justement il va falloir aussi qu'il se protège je pense notamment aux soignants qui vont injecter éventuellement le cocktail léthique dont vous parliez qu'est-ce qu'il y a donc pour lui ainsi que pour la PMA et la GPA et dernière question s'il advenait que l'aide active à mourir soit légiférée en France quelle pourrait être la procédure qui sera mise en oeuvre mise en oeuvre par rapport au consentement du patient est-ce que le patient devrait écrire donc devrait écrire son consentement est-ce que ce consentement serait révocable jusqu'au dernier moment donc c'est-à-dire qu'au moment où on va lui injecter est-ce qu'il pourrait dire non ou est-ce que là c'est trop tard voilà donc ce sont des questions je vous pose là vraiment pour savoir si la loi y a réfléchi ou si comme souvent la loi ne réfléchit pas beaucoup à certaines conséquences alors je vous remercie merci beaucoup oui alors il y a des choses qui sont du domaine de la loi et d'autres de ce qu'on appelle le domaine réglementaire donc c'est vrai que quand on rentre dans les précisions c'est souvent mieux défini dans les décrets d'application ou les guides de bonne pratique parce que ça peut être amené à évoluer alors qu'on est mieux en général dans la loi définir les grandes orientations sans rentrer dans le détail pratique mais il n'empêche que c'est quand même mieux quand on est dans la précision j'ai dit tout à l'heure le caractère regrettable de textes insuffisamment précis sur les directives anticipées sur l'obstination des raisonnables donc c'est vrai qu'il faut soit dans la loi soit dans les décrets d'application être très précis alors pour ce que vous dites oui ça va être débattu très prochainement puisque ce sera en septembre que ça va commencer et ça ne va pas s'éterniser donc il y aura une lecture à l'Assemblée puis une au Sénat peut-être une deuxième lecture mais en tout cas il y a le budget après donc ça ne s'étend pas de façon aussi prolongée que ce qu'a été la discussion sur le mariage pour tous et d'ailleurs ça ne sera pas une question idéologique c'est une question qui est beaucoup plus dans le domaine du concret même si dans la rue il y aura quelques idéologues qui probablement signifieront leur point de vue différent l'engagement des parents oui c'est durable il est fait au moment de la naissance ça peut être une heure avant ça peut être qu'importe mais un engagement de parentalité est fait pour être durable le mariage n'a pas besoin d'être durable dans notre temps les gens raisonnaient différemment dans le passé mais aujourd'hui on admet le divorce le remariage les familles recomposées que sais-je etc. mais le parent c'est le parent même si un enfant a ensuite un beau-père ou que sais-je son père reste son père et c'est très important et dans l'image les psychiatres vous le décrirez mieux que moi c'est très important alors ensuite le parent c'est celui qui est engagé à être parent c'est pas celui qui a donné le sperme ou le sperme ou le levocyte c'est pas celui qui c'est pas c'est ceux qui depuis le stade de nourrisson jusqu'à au-delà de l'adolescence c'est ceux qui acceptent d'assumer cette responsabilité et c'est très important parce que on voit bien à quel point dans la société contemporaine cet engagement doit être renforcé dans les deux sens des parents vis-à-vis des enfants et des enfants vis-à-vis des parents pour qu'il y ait des liens bénéfiques pour le recours à un tiers oui mais c'est vrai que notre société devient plus complexe mais de toute façon nous vivons en société nous vivons en société l'homme est un animal social je vous apprends rien donc ça n'a rien de choquant que de devoir dépendre en partie des autres les deux extrêmes de notre vie on en dépend déjà on en dépend tout notre stade de nourrisson où on dépend de nos parents ou d'une nounou bon on a une forme de dépendance qui existe quand on est ensuite très invalide entre les deux c'est des interactions avec les autres il y a peut-être moins une subordination mais il y a quand même des interactions aussi donc d'avoir recours à des tiers je pense que ça fait partie de ce que en définitive recherche Homo sapiens plus même que les autres hominidés les autres hominidés qui n'ont pas prévalu qui ont été écrasés par Homo sapiens avaient cette faiblesse vis-à-vis de nous ils n'avaient pas de faiblesse physique Néodertal étaient plus forts qu'Homo sapiens d'autres avaient autant d'intelligence mais ils avaient une faiblesse par rapport à nous c'est que nous agissons en collectivité nous agissons en collectivité Homo sapiens a fait vivre c'est comme ça qu'on l'interprète actuellement a fait vivre le seul c'est le seul animal qui a su faire vivre cette image du mythe capable de rassembler des centaines et des milliers de personnes ce mythe parfois ça peut être une religion ça peut être une croyance ça peut être une philosophie ça peut être une idéologie ça peut être un espoir en tout cas quelque chose d'abstrait et qui a besoin d'être quelque chose qui reste inatteignable et prolongé un humoriste disait comment expliquez-vous la différence entre le fait comment expliquez-vous le fait que le que le christianisme 2000 ans après perdure alors que le communisme en un siècle s'est effondré la réponse n'est pas évidente la réponse c'est que le christianisme prenait le bonheur après la mort et le communisme du temps du vivant donc les deuxièmes ont rapidement vu que c'était pas vrai tandis que les premiers ils peuvent continuer à y croire encore jamais enfin si il y a eu une personne qui en est revenue mais celui-là il n'a pas témoigné pour dire comment c'était de l'autre côté donc on peut continuer à rêver qu'il y aura effectivement le bonheur c'est ça le mythe le mythe c'est de pouvoir rassembler des gens sur cela et donc dans ce mythe il y a le fait que nous vivons en collectivité nous apportons aux autres mais nous recevons des autres et donc on a toujours besoin d'un tiers d'honneur d'un autre c'est la relation de maître à disciple c'est la relation de parent enfant c'est la relation de compagnonnage dans les métiers c'est toutes ces relations-là qui font qu'on a aussi besoin de temps en temps d'un donneur de sang d'un donneur de sperme et je veux pas mettre tout sur le même niveau transmettre une connaissance c'est pas pareil que de transmettre des gamètes etc je veux pas tout assimiler mais je veux simplement toucher du doigt le fait que ces interactions et ces dépendances font partie de la singularité de l'espèce humaine et probablement sont une des explications pourquoi l'espèce humaine a prévalu sur les autres les autres espèces concurrentes alors l'aide active à mourir procédure avec un consentement du patient qui peut éventuellement être écrit ça dépend de l'état du patient il y a des patients qui sont en état de paralysie complète Anne-Berre Marie de Roubaix etc enfin tous ceux qui ont ces maladies-là l'alternative c'est que ça soit énoncé de façon réitérée donc il ne faut pas que ce soit une seule fois et devant un collège de médecins ou de soignants pas devant une personne donc si vous avez mettons trois médecins une infirmière plusieurs personnes autour la personne dit vraiment vraiment je suis décidé à cela et à ce moment-là cette procédure non seulement elle implique quelque chose qui doit être redit avec des gens qui lui font toucher du doigt est-ce que vous comprenez votre décision les conséquences est-ce que vous avez saisi que ça sera une fois réalisé irréversible que jusqu'au dernier moment vous pouvez annuler votre décision et on respectera cette annulation jusqu'à la dernière seconde et que même juste avant l'injection on vous le redemandera encore et que vous pourrez je ne veux pas dire mettre en scène mais organiser un petit peu vos derniers instants en faisant venir à votre famille et pour ne pas mourir seul parce qu'actuellement on meurt seul dans la mesure où on ne sait pas quand ça survient les parents sont rarement autour ils arrivent le matin à l'hôpital on dit dans la nuit votre parent il est décédé mais généralement les gens au moment où ils décèdent il n'y a pas beaucoup de monde autour d'eux et en tout cas pas souvent leur famille donc c'est révocable comme vous l'avez dit et c'est ce collège ce collège autour qui va pouvoir qui va pouvoir valider cette décision ce collège en même temps devant s'assurer que c'est médicalement une fin de vie et qu'il n'y a pas un état de dépression à l'origine de ça généralement les gens ne sont pas très optimistes à leur fin de vie mais vous comprenez ce que je veux dire quand je parle d'un état de dépression qui serait reconnu par un psychiatre comme un état pathologique de dépression mentale voilà pendant que je vous réponds je ne sais plus quelle phrase évoquée m'a fait revenir sur l'idée que je n'avais pas été au bout d'une explication tout à l'heure mais sur la procréation sur la procréation les adversaires de l'extension de la PMA disent que on prive ainsi je l'ai dit en deux mots au début quelqu'un enfin un enfant de son père et ils disent c'est tout à fait dommageable et ça mérite d'être entendu parce que a priori la plupart d'entre nous ici avons eu un père et une mère on se dit est-ce qu'il m'aurait manqué quelque chose si je n'avais pas eu l'un ou l'autre c'est normal de se poser la question donc la question est légitime et il ne faut pas dire que ceux qui posent la question sont comment dire soit homophobes soit avec des idées à imposer la question est illégitime mais comme toute question il faut l'analyser avec des moyens rigoureux les moyens de la raison et on a la réponse il y a des douzaines et douzaines d'études qui ont été faites dans les sciences humaines et sociales et qui prouvent toutes sans aucune exception toutes Suzanne Golomboc à Cambridge les pédiatres américains les études d'Europe du Nord enfin je vous dis il y a plusieurs douzaines d'études il n'y en a pas une seule qui montre un inconvénient quelconque pour le développement des enfants au niveau de leur développement intellectuel de leur développement affectif de leur orientation sexuelle future il n'y a strictement aucune différence que les enfants soient dans un couple de PMA hétéro homo ou ce qu'on dit maman solo ils sont tous exactement au même niveau et si on les compare aux autres enfants ils sont un petit peu mieux que les autres mais il y a deux biais le premier biais c'est que recours à la PMA souvent des gens d'un niveau socioculturel un petit peu plus élevé que la moyenne globale de la population et donc évidemment ça donne des chances supérieures à l'enfant puisqu'il a un milieu qui est plus plus riche intellectuellement et deuxième raison peut-être plus importante c'est que ces enfants sont très très fortement désirés parce que c'est un parcours du combattant quand même donc les femmes qui veulent obtenir ces PMA attendent comme le Messie l'enfant à naître et cet enfant va être entouré d'amour d'une façon considérable et donc d'intérêt et donc ça va être un facteur d'éveil intellectuel donc ce qu'on peut dire c'est que l'idée qu'il n'y ait pas de père est théoriquement le méritant en réflexion en pratique ça n'a pas d'inconvénient pour les enfants dans toutes les études réalisées donc on peut avancer dans ce domaine sans avoir la moindre inquiétude ces études ont été conduites pendant 25 ans puisque ce sont des procréations qui ont été effectuées il y a 25 ans en particulier dans les pays anglo-saxons et qui sont suivies jusqu'à l'âge adulte des enfants par des études longitudinales donc on a la réponse aux questions et on n'a pas à s'inquiéter de cette question là même s'il y a d'autres aspects qu'il faut résoudre également donc c'est la même idée qui prévaut j'imagine pour pouvoir permettre l'insémination post-mortem d'autres d'autres questions bonjour merci pour votre intervention c'était très très intéressant j'ai deux questions la première c'est par rapport à ce que à ce que vous avez dit justement par rapport aux besoins pour un enfant un être humain de connaître ses origines est-ce que ça impliquerait à un moment ou à un autre la levée de l'anonymat du donneur j'imagine que c'est une question qui doit plus ou moins revenir et ma deuxième question c'est par rapport à un thème que vous avez cité plusieurs fois mais dont vous n'avez pas parlé vous avez dit que beaucoup de choses tourneraient autour des problématiques d'intelligence artificielle en médecine et en bioéthique donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les sujets en réflexion à ce propos là on va serrer les questions et je voudrais compléter peut-être la première on a dit tout à l'heure qu'il y avait un manque de donneur de sperme que peut-être par une publicité adaptée on pourrait améliorer les choses et c'est vrai c'est facile d'obtenir du sperme on peut même y trouver parfois un certain plaisir facile à l'inverse à l'inverse la question de l'anonymat imaginons que l'on lève l'anonymat on peut comprendre pourquoi mais est-ce que cette levée de l'anonymat immédiatement ne va pas faire baisser le nombre de donneurs de sperme qui vont se dire mais enfin si on recherche si on vient me rechercher après j'ai peut-être pas très envie donc il y a là un antagonisme me semble-t-il d'idées comment faire monsieur le député bonjour merci beaucoup pour votre votre intervention toutefois je voudrais juste revenir sur la deuxième question que madame avait posée tout à l'heure sur la place du tiers dans la relation de l'insémination artificielle ou éventuellement de la GPA et j'aurais voulu avoir peut-être plus de précision puisque la question portée sur le cadre juridique qui serait applicable à ce tiers notamment dans ses droits et obligations vous nous avez avancé une explication anthropologique tout à fait intéressante mais juridiquement comment cette relation pourrait se traduire étant considéré que soit l'on avancerait vers un dispositif juridique précis ou est-ce qu'on resterait dans un cadre contractuel purement commun entre le tiers donneur et le receveur c'est-à-dire qu'entre ces deux dispositifs s'il existe un dispositif précis applicable à ce genre de situation quel serait-il est-il envisageable de créer un tel dispositif ou si l'on reste dans un cadre contractuel et bien est-ce qu'on appliquerait les règles de droit commun applicables aux relations contractuelles entre individus pour compléter la question de tout à l'heure vous avez parlé à plusieurs reprises de l'intérêt supérieur de l'enfant est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas aussi en antagonisme avec l'intérêt du tiers qui va donner l'intérêt du tiers c'était juste pour compléter en fait c'était la question en plus mon option c'est choisir l'intérêt d'informer je vais y revenir s'il y a conflit d'intérêt il y a encore une question là juste au milieu bonjour monsieur vous m'entendez ok moi j'avais une question plutôt par rapport à l'avenir de ces lois en matière de bioéthique je suis plutôt du genre à dire que et je pense avoir un avis qui est plutôt partagé qu'il y a énormément la notion de dignité humaine il n'y a pas une seule personne au monde qui peut se dire être supérieure à une autre quel que soit son métier son origine peu importe par rapport à ces lois en 2013 il y a eu l'ouverture du mariage pour les personnes homosexuelles on a dit à ce moment là oui pour le mariage ouvert aux personnes homosexuelles jamais la PMA aujourd'hui la PMA est autorisée en France à ce moment là on a dit jamais la GPA aujourd'hui c'est dans tous les débats alors je ne condamne pas pas du tout ces lois mais plutôt quel est l'avenir de ces lois et jusqu'où peut-on aller sachant que si on regarde les autres pays notamment les pays nordiques en Suède pour donner un simple exemple une femme en Suède peut décider d'avorter à terme est-ce qu'en France on est prêt à ça est-ce que la médecine le permet est-ce que le droit le permet et jusqu'où peut-on aller sans que ça dépasse la raison alors la levée de l'anonymat du don oui oui ça suppose la levée de l'anonymat c'est-à-dire que ça n'oblige pas une rencontre entre le donneur et puis les enfants qui sont nés de ce don c'est simplement que des informations sur le donneur sont disponibles aux enfants lorsqu'ils arriveront d'ailleurs à 18 ans et d'autre part c'est la possibilité si le donneur en est d'accord qu'il puisse y avoir des échanges alors épistolaires téléphoniques ou la rencontre s'il le souhaite là une certaine marge d'appréciation est laissée au donneur mais il n'y aurait pas ce que certains appellent le double guichet c'est-à-dire des donneurs qui veulent rester anonymes et des donneurs qui laissent des informations parce que sinon ça crée des inégalités chez les enfants et dans une famille souvent il peut y avoir plusieurs enfants qui sont des donneurs différents les uns pourront avoir des informations sur leur père et pas les autres ça crée une situation inégalitaire pas acceptable donc c'est une levée d'anonymat pour tous ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a aucune conséquence pour le donneur ni aucune obligation de rencontrer les enfants la conséquence sera effectivement que certains de ceux qui étaient bien sûr c'est jamais rétroactif une loi donc ça sera pour les donneurs futurs les donneurs du passé on peut seulement leur demander s'ils sont d'accord pour transmettre des informations et on respecte leur volonté pour les donneurs du passé qui étaient dans le passé donneurs certains d'entre eux ne veulent pas d'une règle qui ne soit pas couverte par l'anonymat donc il y aura une diminution de ce nombre de donneurs l'Angleterre qui nous a précédé dans cette démarche a eu pendant un an une diminution du nombre de donneurs et ensuite il y a eu une augmentation plus importante qu'avant des donneurs ce sont des donneurs différents ce sont des gens qui ont en même temps de la générosité et qui une forme d'altruisme mais qui en même temps ne sont pas gênés parfois même certains sont contents plus tard d'avoir des informations sur ce que peuvent devenir des enfants auxquels ils ont contribué même s'ils ne sont pas parents donc voilà au bout du compte ça change les choses mais l'expérience des autres pays nous montre qu'il ne faut pas avoir de crainte sauf si on oublie de faire des campagnes de promotion du don parce que évidemment c'est assez incompréhensible qu'on ait une pénurie un donneur peut donner naissance à 10 enfants c'est l'organisation actuelle en France c'est limité à 10 pour pas qu'il y ait des risques de consanguinité après par le hasard et donc il n'y en a quand même pas des besoins considérables donc il est assez peu compréhensible qu'il y ait aussi peu de donneurs maintenant si on entretient la situation de pénurie c'est toujours le marché noir qui se développe et donc les gens ils iront acheter des spermatozoïdes au Danemark ou ailleurs où il y a des firmes qui les proposent mais avec même des indications très précises sur le profil du donneur vous le voulez grand, blond, aux yeux bleus musclé avec un QI de 120 etc enfin bon vous choisissez la carte ça me rappelle on attribue Einstein c'est peut-être pas lui mais peu importe cette remarque où une actrice lui avait demandé mais monsieur le prix Nobel si nous faisions un enfant ensemble avec il aurait votre intelligence et ma beauté il lui avait répondu et il imaginait que ce soit le contraire il ne surestimait pas sa propre beauté mais en même temps il avait des doutes sur l'intelligence de la femme qui faisait cette proposition donc oui oui voilà c'est vrai que ça modifiera des choses tout ça mais mais au bout du compte il ne faut pas oublier de faire des campagnes de promotion et il y a sûrement pas mal de gens qui comprennent le bonheur qu'ils peuvent donner à d'autres familles alors autre chose parmi les donneurs il y en a quelques-uns aussi qui vont se désister parce qu'il y a des gens peut-être par homophobie peut-être pour d'autres raisons je ne juge pas et ils veulent donner à condition que leur sperme soit utilisé pour faire des enfants dans un couple hétérosexuel évidemment ça ce n'est pas acceptable pas acceptable qu'ils puissent cibler l'utilisation de leurs spermatozoïdes et donc le donneur devra accepter que peut-être ces spermatozoïdes permettront la naissance d'un enfant chez un couple de femmes donc il est indispensable de faire ces campagnes et moi je trouve regrettable que pour l'instant il y ait eu autant de réserves de réticences à solliciter les hommes jeunes de notre pays qui peuvent comme ça apporter beaucoup de bonheur à des familles en attente d'enfants la place la place du tiers dans la PMA voire la GPA et le cadre juridique qui serait à changer oui il sera forcément à changer et même plus considérablement que ce qu'on pourrait imaginer au début il faut en avoir conscience alors je ne vais pas entrer dans tous les détails mais c'est vrai qu'il va falloir réécrire plusieurs plusieurs au moins un article je crois que c'est le 7 peu importe complètement et puis d'autres où on y fait un petit peu allusion ça crée une situation différente mais surtout de façon plus précise ou plus concrète il faut se poser la question que de toute façon il y a un moment où il y a une rupture dans le cadre qu'on va accorder pour la filiation dans toute sévérité d'enfant est-ce que cette rupture nous voulons la mettre entre les enfants nés de façon naturelle et ceux qui ont des moyens de procréation artificielle et qu'on englobe tous les enfants avec procréation médicalement assistée sous le même chapiteau ou est-ce que comme le propose le conseil d'état on met les enfants PMA hétérosexuels avec les enfants naturels le même système juridique pas de différence et on fait une différence seulement pour ceux qui sont PMA homosexuels ou femmes seules bon moi personnellement s'il doit y avoir une rupture j'aime mieux que ça soit quelque chose qui ne crée aucune différence entre tous les enfants nés de procréation médicalement assistée mais évidemment le cadre juridique ne peut pas rester inchangé tel qu'il est parce qu'il ne prévoit pas ces possibilités là conflit d'intérêt entre enfants et les adultes que ce soit le donneur ou que ce soit les parents on peut imaginer un conflit d'intérêt pour le père lui-même dans le passé c'était ça qui avait été protégé par les sécosse les hommes du passé ne voulaient pas reconnaître leur stérilité c'était un peu perçu comme humiliant déshonorant que sais-je bon donc il fallait cacher ça et pour le cacher on faisait croire que le père était le géniteur maintenant les choses ont évolué dans la mentalité sociale il reste vis-à-vis du donneur si le donneur quand on aura donné des possibilités d'accès aux origines quand l'enfant aura tel ou tel droit est-ce que ça va entraver quelque chose pour le donneur je dis non non parce que premièrement notre intérêt est d'abord de privilégier l'intérêt de l'enfant mais deuxièmement le donneur il est volontaire on n'enlève rien si le donneur ne veut pas donner il ne donne pas et on lui donne les conditions dans lesquelles un donneur se trouve vous comprenez ce que je veux dire celui qui est donneur il accepte les règles qui vont avec et si quelque chose ne lui convient pas dedans il n'est pas donneur et donc il n'y a pas de conflit si vous voulez d'intérêt puisqu'il a consenti aux règles qui sont associées à ce statut de donneur voilà donc moi je crois qu'il n'y a pas un vrai conflit d'intérêt vous voyez ce que je veux dire je pense qu'on met en exergue et on privilégie l'intérêt de l'enfant mais qu'en fait on n'enlève rien de véritablement substantiel ni au père ni au donneur l'avenir dignité humaine tout à fait d'accord avec quand même cette petite idée quand même que le sens de la dignité humaine a des nuances qui sont nombreuses et qui sont perçues différemment moi j'ai entendu certaines autorités ecclésiastiques disant que ceux qui réclament le droit à la dignité dans la fin de vie ne sont pas respectueux d'une dignité qui est inhérente à l'homme et qui perdure même si cet homme est dans des conditions extraordinairement défavorables pitoyables etc. donc c'est respectable cette façon de dire d'autres disent pour moi ils disent pour moi je ne veux pas imposer aux autres une image des conditions je trouve que je me suis occupé beaucoup de malades avec des sidas vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure et avant 1995 la maladie était régulièrement mortelle avant les trithérapies et donc beaucoup de ces jeunes hommes qui pesaient plus que 40 kilos à la fin de leur vie avec le corps couvert de sarcombe de Kaposi dans un état effrayant de cachexie et de misère physiologique disaient je ne veux plus que ma mère ou que mes amis ne viennent me voir je ne veux pas qu'ils les étivent j'aime mieux mourir tout seul de façon pitoyable mais je ne veux pas parce que ma dignité humaine est de ne pas offrir ce spectacle ça fait réfléchir quand on en est à dire je ne veux pas montrer ça en fait de façon beaucoup plus beaucoup plus confortable ce sens à dignité on l'a un peu tous généralement le matin mesdames quand vous vous maquillez ou nous quand nous mettons notre cravate ou même quand on ne met pas de cravate excusez-moi c'est un non c'est une forme de respect qu'on a vis-à-vis de l'autre c'est une forme de vouloir témoigner du respect aux autres mais en même temps se montrer sous une forme de dignité c'est un petit peu ça bon alors c'est pas tout à fait la même chose mais je veux dire par là que la dignité peut être perçue différemment pour les uns et pour les autres et je vais plus loin chacun d'entre nous a probablement un sens de la dignité qui va évoluer de façon imprévisible lorsque la maladie va nous atteindre il n'est pas sûr du tout que quand on aura été malade pendant des mois et des mois que notre corps nous aura un peu abandonné qu'on aura eu des soubresauts des asphyxies etc je ne sais pas à l'avance pour moi et donc je pense que beaucoup sont comme moi où je mettrais le sens de ce qui me paraît digne et pas digne je ne sais pas je pense qu'il faut comprendre qu'il y ait des nuances et que ces nuances sont très subtiles quelqu'un a évoqué l'IVG à terme l'IVG alors vous savez qu'en France on est très bon en hypocrisie en France on interdit l'IVG après 12 semaines en pratique comme il y a un certain nombre d'endroits où c'est très difficile d'avoir des rendez-vous à des dates proches il y a des femmes qui sollicitent ça à un moment très raisonnable comme la 8ème semaine mais on leur donne rendez-vous un mois après donc voilà c'est plus possible qu'est-ce qui se passe ? il y a deux solutions l'IVG est effectué à 13 semaines et puis les papiers déclarent une autre date des dernières règles bon c'est tout c'est pas plus compliqué que ça donc c'est voilà ou alors ça peut être beaucoup plus tard 14ème, 15ème, 16ème semaine et à ce moment-là on n'appelle plus ça IVG on appelle ça IMG interruption médicale de grossesse et quelle raison on met ? psychiatrique ça on peut le dire pour tout le monde on dit non alors on est dans un contexte psychiatrique la grossesse va avoir des conséquences catastrophiques sur le psychisme de ma malade donc je décide médicalement de l'arrêter et ça vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la grossesse puisque c'est une décision médicale c'est comme toute pathologie de la grossesse toutes les pathologies de la grossesse le médecin a le droit d'arrêter la grossesse à tous les stades donc on a cette forme d'hypocrisie qui fait qu'on peut trouver des solutions même quand on est hors du cadre légal de l'IVG c'est la raison pour laquelle quelques sénateurs ils n'étaient pas très nombreux à cette heure-là du vote avaient voté très transitoirement l'extension de 12 à 14 semaines ce que moi personnellement je trouve raisonnable je trouve raisonnable parce qu'on se met plus en conformité avec la réalité 12 semaines ça va très bien si on pouvait garantir à toute femme que dans la semaine où elle demande elle aura son IVG mais aucun hôpital ni établissement français ne peut le garantir parce que surtout en été quand il y a un manque de praticiens bon donc à partir du moment où on ne peut pas offrir ce service il vaut mieux dire qu'on a une possibilité bon et à vrai dire il ne se passe rien de magique de spécial entre la 12ème et la 14ème semaine donc la plupart des pays se sont mis sur ce terme de 14 semaines qu'importe le Sénat est revenu en arrière dans une deuxième vote il y aura une mission sur l'IVG qui va se mettre en place pour analyser tout ça et je pense que d'ici la fin de l'année la mission aura dit il faut mettre à 14 semaines on va revoter et puis il y aura surtout plus important encore l'aménagement des des services des conditions avec cette préoccupation qui est vraiment inhérente seulement aux médecins de se dire est-ce qu'il faut qu'il y ait une double clause de conscience pour les médecins je vous dis ça juste en deux mots vous savez qu'il y a une clause de conscience spécifique pour l'IVG qui fait que le médecin qui ne veut pas faire d'IVG il a le droit de se soustraire à cela sauf que c'est déjà dans le code d'édiantologie médicale c'est déjà aucun médecin n'est jamais obligé de soigner un malade sauf en cas d'urgence mais jamais il peut toujours se récuser à la seule condition qu'il transmette à un de ses confrères la malade pourquoi ça a été créé pour la déontologie médicale simplement parce qu'on sait qu'un médecin ne fait pas bien avec un malade avec qui il s'est disputé c'est tout ça arrive ça les médecins sont des hommes ou des femmes comme les autres qui des fois ont plus ou moins d'atomes crochus ils ne devraient pas normalement un bon médecin il doit s'occuper de tout le monde indistinctement et en temps de guerre il doit s'occuper autant des blessés du corps adverse que de son côté ça c'est le médecin idéal en pratique il y a des fois des médecins qui s'engueulent avec leur malade c'est arrivé forcer ce médecin à soigner le malade avec qui il s'est engueulé c'est pas sûr que ça sera un bon résultat et si c'est un chirurgien on dira toujours après qu'il a donné un coup de bissourie malen contre eux donc il ne faut pas forcer ils vont lui dire stop arrêtons et on envoie un autre bon donc il y a déjà la clause de conscience et donc bon on verra si parce que le problème pourquoi je vous dis ça c'est que la double clause de conscience a été utilisée de façon abusive par certains y compris le collège des gynécologues qui ont dit nous on fait la grève des IVG etc. et les femmes se sont senties à juste titre méprisées même les femmes qui ne recourent pas à l'IVG mais elles se sont dit parce que nous sommes femmes nous sommes maltraités et elles ont raison elles ont raison de dire ça c'est pas juste ce n'est pas juste c'est même un mauvais traitement même pour les femmes qui n'y recourent pas parce qu'aucun médecin ne va prendre en otage les femmes donc il faut je crois qu'on réfléchisse aux droits relatifs du praticien qui sont déjà des droits immenses parce qu'il a la compétence l'expertise etc. mais il ne doit pas être celui qui décide à la place d'eux il ne doit pas c'est le malade qui décide c'est ça qui est vraiment important en l'occurrence c'est la femme on a déjà enlevé quelque chose de la première loi sur l'IVG qu'on a imposé avant aux femmes de réfléchir vous vous rendez compte comme les femmes ont entendu ça vous croyez qu'une femme va faire une IVG comme ça par plaisir on pourrait tous juger une IVG non ensuite il y a d'autres qui disent oui mais si elle fait une IVG c'est qu'elle n'a pas pris sa contraception c'est pas vrai les deux tiers des femmes qui vont aux IVG sont des échecs de contraception les deux tiers donc ce n'est pas des femmes qui n'ont pas fait leur contraception c'est des femmes pour qui ? et bien il y a eu un échec stérilet qui n'a pas marché comme il faut pilule trop faiblement dosée 10 000 raisons c'est comme ça préservatif qui saute donc il faut s'arrêter de reconnaissons la capacité des malades des personnes à choisir une femme qui va solliciter une IVG c'est une femme qui a réfléchi et elle n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse à sa place donc ce n'est pas la peine de lui demander un délai supplémentaire elle ne vient pas de gaieté de coeur elle y va parce qu'elle considère dans son conflit intérieur qu'elle a entre les deux options qui sont à elle elle considère que l'interruption de la grossesse est pour elle la moins mauvaise solution elle a réfléchi il faut l'appliquer il faut lui donner droit à cela et il ne faut pas l'humilier donc de la même façon le médecin ne doit pas faire comme je l'ai trop entendu des choses qui sont très choquantes les deux derniers exemples que j'ai entendus cette semaine même de la part de femmes dont l'une est députée mais peu importe il y en a une dont le gynécologue juste avant de faire l'interruption de grossesse lui a dit vous voulez entendre les coeurs de votre bébé et puis il a manipulé un truc pour faire entendre des battements cardiaques très fortes etc vous voyez un petit peu psychologiquement les dégâts que ça fait une autre qui avait demandé donc une interruption de grossesse elle prend rendez-vous etc il va les examiner à un moment il est décédé votre embryon ou vétus je ne sais plus quel âge c'était bon il est décédé alors elle dit alors quoi bon ben non il va être expulsé etc puis le médecin il ajoute de toute façon ça ne vous fait rien parce que de toute façon vous vouliez le tuer vous vouliez le tuer non mais je ne sais pas enfin je ne sais pas il y a des fois certains de nos confrères on devrait on leur faire un peu de psychologie je sais que maintenant à Lille au moins on fait des bons cours de psychologie mais il fut un temps où on n'en faisait pas assez parce que le médecin qui se met à la place de la femme doit quand même comprendre sa sensibilité et ne pas utiliser des termes ou des choses qui vont générer des traumatismes psychiques importants bon dernier point l'intelligence artificielle vaste sujet vaste sujet c'est tellement vaste que ce qu'on a décidé c'est de créer un comité d'éthique qui serait spécifique sur l'intelligence artificielle pour l'instant ça n'a jamais été traité c'est un géant artificiel dans le cadre de la bioéthique mais ça ouvre un nombre de questionnements énormes le plus évident bien sûr c'est la confidentialité mais c'est aussi je ne sais pas moi quand vous savez que maintenant on fait des robots des robots affectifs on fait même des robots sexuels bon faut-il laisser tout ça n'importe où n'importe quoi je ne sais pas je n'ai pas la réponse mais bon des gens vont pouvoir vivre tout seul tout seul avec tout le robot autour d'eux pour satisfaire leurs besoins leurs besoins affectifs sexuels intellectuels autres etc tout seul comme ça la dimension sociale de l'être humain il faut y réfléchir bon ensuite les algorithmes l'algorithme en santé s'il y a une erreur qui est responsable l'algorithme on ne va pas le mettre devant les tribunaux alors c'est celui qui a créé l'algorithme c'est celui qui l'a utilisé il y a 10 000 il y a 10 000 questions et ces questions sont très 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 importantes et probablement même s'il y en a 10 000 aujourd'hui on sait qu'il y en aura 100 000 demain de ces questions qu'on ne peut même pas encore imaginer ça va à une vitesse très très grande et on ne peut même pas anticiper quelle sera l'intelligence artificielle avec maintenant vous connaissez comme moi peut-être même mieux que moi pour beaucoup d'entre vous tous ces systèmes apprenants c'est à dire que c'est pas seulement ce qu'on met dedans il apprend lui-même le système et donc là qu'est-ce qu'il va développer moi je ne sais pas prédire ce qui va en résulter en tout cas il faut qu'il y ait parce qu'en défensif c'est quand même l'homme ou la femme qui doit être au bout du compte privilégié responsable et objet de tout ça donc c'est pour un malade c'est fait par des médecins femmes ou hommes et tout le reste ce sont des outils des outils très sophistiqués c'est vrai avec une révolution qui a autant d'importance qu'en son temps a eu la révolution de l'imprimerie ça change énormément de choses mais l'encadrement ne peut pas être imaginé complètement aujourd'hui on peut mettre les premières prémices et surtout se doter d'un outil qui permettra de le suivre dans la durée avec ce comité éthique de l'intelligence artificielle sur lequel on a réfléchi avec Cédric Villani qui a eu la médaille Fields de mathématiques qui est député qui s'intéresse beaucoup à ces choses qui a fait un rapport sur ce thème là qui je pense c'est une autorité en la matière mais aussi formidable et intelligent qu'il soit il faut qu'il y ait beaucoup de gens parce que c'est pas un seul cerveau qui doit appréhender tout ça il faut que ça soit la réunion de tous les professionnels mais aussi de ceux pour qui c'est fait c'est-à-dire des usagers enfin ce qu'on appelle les usagers il n'a qu'à même pas bien ce mot on peut en chercher un autre mais enfin disons les malades potentiels tous les biens portants qui comme le disait Knoc sont des malades potentiels bon enfin tout le monde quoi parce que ça nous concerne tous donc nos données de santé comment ça va être utilisé est-ce que ça va tomber un jour ou l'autre entre les mains de mon assureur ou de mon employeur est-ce qu'on peut me protéger contre ça parce que l'assureur il va pas en faire un bon usage et l'employeur encore moins donc quelle garantie vous avez vous voyez toutes ces questions bon prenons le temps de bien mettre les choses mais là encore avec la sagesse que vous avez exprimé tout à l'heure faisons attention que ça ne soit pas que par des interdits parce qu'on n'est déjà pas en avance là-dessus enfin on n'est pas en avance on est dans les pays avancés développés mais il y a quelques pays qui sont plus avancés que nous et ces pays là sont en train de prendre les systèmes mondiaux qui vont piloter demain tout ça et qui aura le pouvoir là-dessus détiendra un pouvoir considérable demain demain et donc je crois qu'il faut surtout pas qu'on mette des freins dans le truc il faut qu'on encadre mais pas de freins parce qu'il faut qu'on ait nos propres systèmes d'informations de pilotage et tout on a des valeurs auxquelles on est attaché et donc il faut que ça se traduise dans les algorithmes qu'on développera pour nos propres malades et pour nos propres professionnels de santé est-ce que j'ai répondu à vos questions et merci de votre écoute et de vos questions je vous propose donc d'en rester là vu l'heure et je tiens à remercier une nouvelle fois très très vivement le professeur Jean-Louis Touraine d'être venu nous faire cette présentation cet après-midi on peut l'applaudir monsieur le doyen le premier en France le diplôme universitaire d'intelligence artificielle en santé donc vous pouvez trouver à Lille beaucoup beaucoup de réponses c'est le premier diplôme universitaire ceux qui sont intéressés j'ai quelques flyers donc c'est pas réservé exclusivement aux médecins des juristes potentiellement peuvent s'inscrire merci à tous en tout cas